Salut et bienvenue dans la tribu Extraterrien. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de nos vidéos, eh bien, sache que Extraterrien, c'est avant tout un format podcast que tu peux retrouver sur les différentes applications audio comme Spotify, Deezer, Apple Podcast. Je te mets les logos un peu partout, mais sache qu'on est vraiment disponible sur toutes les plateformes audio. Et ça peut te permettre d'écouter tout simplement les épisodes pendant que tu cours, que tu fais ta rando, pendant que tu conduis ta voiture, pendant que tu es dans les transports ou que sais-je, que tu es en train de faire le ménage ou de faire ton jardinage. En tout cas, voilà, c'est vraiment un format pratique. Donc, n'hésite pas à écouter aussi sur les plateformes de podcast. En revanche, si ce n'est pas la première fois que tu tombes sur une de nos vidéos, tu peux faire trois choses. La toute première, c'est tout simplement de t'abonner et de mettre la petite cloche. Tu sais où est-ce qu'elle se trouve là en dessous. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aussi en parler autour de toi parce que tu sais très bien que le sport, c'est toujours plus sympa quand c'est partagé. Et enfin, la troisième chose que tu peux faire, c'est t'abonner sur notre compte Instagram, extraterrien.podcast. On y partage un peu les coulisses, les photos avec les invités. Bref, des petites exclus aussi qui sont sympas, des petits cadeaux. Tu y trouveras plein de choses sympas et on y donne aussi des conseils pour que toi aussi, tu deviennes un extraterrien ou une extraterienne. Bon, en tout cas, je ne t'embête pas plus et je te laisse avec l'invité du jour. Ciao ! Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai redécouvert, notamment sur son après-carrière, parce qu'on partage beaucoup de points communs. On a été un peu dans les mêmes écosystèmes, on a pu échanger. Je suis avec Benjamin Kaiser. Salut, Benjamin. Salut Barthélémy. Merci de m'accueillir. Moi aussi, un vrai plaisir de te parler. Écoute, c'est plaisir partagé. Je sais qu'on va passer un très, très, très bon moment, notamment parce que je suis très intéressé déjà par ta grande carrière qui, je trouve, est fantastique. Tu vois, avec moi qui suis un supporter de Clermont, forcément, je suis un petit peu ému. Aujourd'hui, j'ai vu deux finales au Stade de France, une qui s'est bien terminée, une qui s'est moins bien terminée, mais on pourra en reparler. Mais aussi, j'ai été bluffé par ton après-carrière puisque, effectivement, tu es dans le monde de l'investissement des startups, donc j'ai pu suivre ton épopée, donc on va beaucoup en reparler. Mais avant ça, je t'ai dit, j'aime bien commencer par l'enfance pour commencer, essayer de raccrocher un peu les wagons avec ta personnalité actuelle. Et je sais que tu as eu une enfance assez particulière et assez distinguée. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est quel est ton premier souvenir de sport ? J'ai cru que tu allais me dire mon premier souvenir d'enfance et celui-là, c'est de sans doute avoir... C'est courir après mon petit frère quand on a habité aux Etats-Unis. Mon père était conseiller en stratégie pour McKinsey, donc on a beaucoup voyagé. C'est sans doute un des trucs qui a vraiment marqué mon enfance, notamment habité à Chicago. Et donc, un de mes premiers souvenirs d'enfance, c'est de courir après mon frère et de me manger un arbre immense, je ne sais pas, une espèce de chêne ou un truc mouse. Et je m'étais bien fait mal. Mais lié à ça, dans cette même période de notre vie, le premier souvenir sport, c'est sans doute... Et ça, ça a été, comment dire, animé par une petite photo, mais où je suis déguisé en... Enfin, je suis déguisé. Je suis habillé en joueur de football américain. Et il me semble que je jouais au foot ou au football américain aux Etats-Unis, donc à l'âge de 4 ans. C'est ça, mes premiers souvenirs sport. Le sport, c'est quelque chose qui m'a construit, mais c'était surtout énormément de plaisir. C'est un truc dont j'avais besoin, à titre perso, mais j'y prenais tellement de plaisir dans ce foutu truc que je voulais toucher à tous les sports et en faire tout le temps, être avec mes potes et me régaler là-dedans. Ouais, j'ai cru comprendre que t'avais été vraiment touche à tout. Tu pourrais nous faire un petit peu une liste exhaustive ou non de tous les sports que t'as pu tester et peut-être nous dire ceux qui t'ont vraiment procuré de très bonnes sensations ? Ça va être contre-intuitif parce que le rugby arrive plus ou moins très tard. Mais là, les sports de ballon, les sports de raquette, donc tennis, beaucoup de tennis, beaucoup de ping-pong parce qu'il se trouve que j'ai habité dans les Yvelines en rentrant de Chicago et on avait neuf tables de ping-pong dans le préau de l'école, je crois qu'elle s'appelait l'école Schweitzer à Marley-le-Roy. C'était assez marrant. Et mon meilleur pote de l'époque était extrêmement bon ping-pong. Moi, compétiteur, et on traînait tout le temps ensemble, je voulais le battre. Et puis, en fait, moi, j'étais champion de mon école. Lui était champion de son école qui était en face. Mais le soir, on jouait tous les soirs ensemble. Lui, il avait une table dans son jardin et il m'a battu en finale de la ville et il m'a battu en finale des Yvelines trois années consécutives. Je n'ai jamais réussi à le battre, ce petit con, alors qu'il faisait vraiment la moitié de mon gabarit. Donc, beaucoup de tennis, beaucoup de ping-pong, beaucoup de basket. J'ai adoré le basket. J'ai toujours adoré le basket. Je trouve que c'est un super sport. Très, très fun. Rapide, mais aussi avec une agilité qui est quand même assez en norme pour ces mecs. Ils arrivent à faire des trucs, franchement, qui dépassent un peu l'entendement. Et ensuite, la primaire, quand je te dis du tennis, c'était par semaine. J'étais dans un club de tennis, j'en faisais deux fois par semaine. J'ai joué au ping-pong quasiment tous les jours avec mon pote. J'ai joué une fois par semaine au basket. Et il y avait le sport de l'école. Et tout ce que je pouvais essayer. Et je crois que je faisais un truc, une espèce d'activité multi-sport le mercredi matin avec mon école. Tout ce que je pouvais faire pour en faire le plus possible, j'adorais ça. Et ensuite, départ pour la Chine. Donc, comme je te disais, mon père, senior partner pour McKinsey, on a énormément voyagé, des opportunités qui nous ont définies en plus en tant que personne. Et on a habité trois ans en Chine. Ce n'était pas prévu, d'ailleurs, que ce soit trois ans, mais on est parti à Hong Kong en premier, ensuite à Shanghai, ensuite à Pékin. Et donc, à Hong Kong, je me retrouve dans le lycée français international où le prof d'EPS n'est autre que Stuart Krohn, le numéro 8 et peut-être capitaine de l'équipe de rugby d'Hong Kong, américain de naissance, un immense, un espèce de dinosaure. Et donc, je commence à découvrir c'est quoi le rugby ? C'est quoi le rugby ? Alors, le rugby à 7 à Hong Kong, c'est une institution et c'est vraiment un truc joli. Donc, le tournoi est lunaire. Alors, à l'âge de 11 ans, je ne pensais pas à me déguiser et aller picoler des bières, tu vois. Donc, ce n'était pas exactement ça qui m'a attiré, mais juste le sport était hors normes. Il me semble, plus j'ai eu la chance d'être ramasseur de balles autour de Hong Kong. Alors, que je ne te dise pas une bêtise. J'avais 11 ans, ça doit être 95, 96, tu vois, un truc comme ça. L'équipe de France, c'est Olivier Main, Marc Lévremont, Philippe Bernatza, je ne sais plus. En fait, c'était à l'époque où il y avait encore des grands, grands noms du rugby international qui jouaient à 7 de temps en temps. Je ne sais pas comment ça fonctionnait à l'époque. Peut-être, ils s'étaient libérés de temps en temps, les mecs, je ne sais pas. Mais l'équipe de Nouvelle-Zélande, c'est Jonah Lomou, c'est Eric Roche, c'est Christian Kulen. Pour les amateurs de rugby, franchement, ça parle. Et donc, moi, j'ai vu Jonah Lomou jouer au rugby à 7 à Hong Kong. Tu vois, c'était assez lunaire. C'est incroyable. Piqué au cœur, franchement, par ce sport. Donc, j'en ai fait pendant 6-7 mois à Hong Kong. Je n'étais pas très bon, mais j'étais costaud. Donc, évidemment, ça aide quand même. Tu vois, je ne savais pas plaquer un mec. J'avais une gestuelle qui était intéressante de par le basket. J'ai toujours été à droit, mais je ne savais pas faire une passe, etc. Puis franchement, tu m'aurais vu petit, personne ne me cherchait des noises. J'ai toujours été costaud, mais j'ai dû me faire violence pour être violent, justement. L'intensité physique, le combat, la méchanceté, l'agressivité, ce n'est pas du tout naturel chez moi. La combativité et la compétitivité, oui. L'esprit de compétition, absolument. Ça, c'est un truc qui m'a toujours animé, je pense, depuis ma naissance. Par contre, l'agressivité, tu vois, alors répondre à une provocation, bah oui, ça, ok, ça, il ne fallait pas me chercher. Mais par contre, jamais essayer d'imposer ma force perpétuellement, ce n'était vraiment pas naturel pour moi. Et donc ensuite, on est parti à Shanghai et à Pékin, où là, plus de rugby, parce qu'il n'y en avait plus. Et donc, rebasket à fond. Et ça, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et de retour à Paris, donc en sixième, cinquième, quatrième, en troisième, je retourne au lycée Montaigne à Paris. Et là, il se trouve que j'ai un pote d'Hong Kong avec qui je faisais du rugby, qui s'appelait Stanistas Romer, qui habite pas très très loin de chez moi à Paris, qui me dit, mais au fait, tu ne veux pas recommencer le rugby, toi ? Je dis, pourquoi pas ? Où est-ce que tu joues, toi ? Au stade français. C'est quoi ce club ? Tu verras, ils sont pas mal et tout. Ils viennent d'être champion de France en plus, l'équipe senior. C'était vraiment le... Ils renaissaient de leur cendre. Tu vois, le stade français, c'était rien. C'était en 98 ou un truc comme ça. Donc vraiment, c'était l'époque de Max. Puis je dis, ben ouais, pourquoi pas ? Mais je jouais quand même au basket. Puis ça m'a pris du temps avant d'aller faire ce fameux premier entraînement. J'ai dû y aller en octobre, un truc comme ça. Vraiment en mode, ben c'est bon, j'ai demandé à mon entraîneur, tu peux venir, viens faire un test. Alors je faisais déjà 100 bars, tu vois, 14, 15 ans, donc c'était bien content de me voir débarquer les mecs. Et à Vaucrosson, enfin en plus, moi j'habitais à la limite du 6ème et du 14ème et je devais prendre le métro pour aller à la porte d'Auteuil, à la porte d'Auteuil, prendre un bus. c'était le parcours du combattant pour aller... Faut faire Vaucrosson. Vaucrosson, tout là-haut là. Vaucrosson, il y a trois grains d'herbe qui se battent, tu vois, en duel en juillet, mais après, c'est un bain de boue pendant 10 mois de l'année et pourtant, je tombe amoureux du sport parce que je tombe amoureux des mecs, je tombe amoureux de l'esprit d'équipe, des bons entraîneurs, franchement, à cette époque-là aussi, il faut saluer les éducateurs qui ont été géniaux et on avait la chance d'être... On avait vraiment une bonne équipe en plus. Ça aide de gagner pour tomber amoureux d'un sport. C'est plutôt pas mal et on était vraiment bons. On était vraiment... Il y avait vraiment une super génération de mecs avec qui j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir et on faisait des tournois dans le sud où on perd en finale contre Toulouse mais on défonçait tout le monde sinon c'était vraiment cool. Et à cette époque-là, on se dit non seulement on est bons mais en plus, moi, je ne suis pas mauvais et donc je suis pris pour l'équipe de Paris puis je suis pris pour l'équipe de l'Île-de-France et puis c'est là où est venu vraiment mon esprit de compétition en me disant j'ai peut-être trouvé le sport où je ne pourrais vraiment pas être mauvais. J'ai toujours adoré le sport mais j'ai vraiment toujours aimé gagner et je voulais toujours prouver que je pouvais être le meilleur qui a été ma voix donc pour répondre à ta question initiale pardon c'est un peu long mais 1000 sports que j'ai adoré et d'ailleurs pour la petite histoire j'attaque le rugby entre pilier et numéro 8 pilier parce que j'étais costaud et pas très maigre et numéro 8 parce que je me rêvais des allures de numéro 8 c'était plus moi qui rêvais de jouer ça tu vois je voulais toucher des ballons quoi en gros mais très clairement j'étais un peu conditionné pour jouer pilier je pense et puis l'année d'après il y a un de nos talonneurs qui se blesse et puis quelqu'un a dit mais personne ne s'est lancé et là c'est les mecs de l'équipe qui disent ben Benjamin il s'est lancé parce qu'à l'échauffement je balançais toujours soit des passes un peu en mode football américain soit grâce au basket ben je sais pas j'avais une capacité à lancer des ballons ça me venait assez naturellement et c'est venu comme ça et donc je me suis mis à jouer talon et là je me suis dit ben talon en fait c'est pilier mais un peu moins dur et on demande de courir un peu plus ben c'est bien j'aime bien tu vois c'est entre pilier numéro 8 c'est vraiment ça et en plus il faut lancer donc j'aimais bien l'exercice du lancer c'est dur attention je me mettais un stress pas possible mais la gestuelle est belle je trouve qu'il y avait une élégance et presque une noblesse tu vois à l'exécution individuelle dans un sport qui est tellement collectif et voilà donc c'est en fait c'est grâce au basket si je suis enfin c'est grâce à mon parcours si j'ai découvert le rugby Hong Kong et c'est grâce au basket si je suis devenu talon et pour être tout à fait sincère je pense pas qu'il y ait d'autres postes au monde où j'aurais pu avoir une carrière internationale tu vois donc c'est un peu on se construit avec nos aventures bah ouais exactement c'est toujours des histoires de vie et toujours parfois un petit peu de chance aussi un petit peu de hasard moi il y a deux questions qui me viennent t'as mentionné l'agressivité que c'était pas naturel pour toi donc j'aimerais j'aimerais savoir comment est-ce que ça se construit ça de l'agressivité moi tu vois comme je te disais j'ai fait j'ai fait 6 ans de rugby alors c'est du rugby universitaire après j'ai joué un petit peu à Vincennes mais si tu veux moi la première année c'était les portes de Saloon tout le temps tu vois faire un plaquage et faire mal à un mec c'était compliqué tu vois c'était je voulais pas faire mal je ne savais pas faire mal et j'ai eu du mal à le travailler tu vois cette méchanceté cette agressivité cette capacité à faire mal du coup je serais curieux de savoir toi comment est-ce que comment est-ce que ça se travaille est-ce que ça s'apprend comment est-ce qu'on peut le développer je pense que ça se travaille mais il faut y prendre goût en fait c'était un truc j'avais besoin de débloquer en moi mais ça a toujours été en moi l'agressivité c'est quoi c'est aussi c'est l'esprit de compétition c'est l'ambition c'est le drive alors ça se channel un peu d'une façon ou d'une autre si tu veux mais il suffit de de rebouger la jauge en gros un mec qui est complètement inactif purement cérébral pas du tout dans la compétition et il est uniquement dans la réflexion bah oui ça va être très compliqué de de lui faire sortir un brin d'agressivité de lui tu vois mais moi il y avait un terreau fertile quoi c'est ça que je veux dire ouais et non donc c'est dû à plusieurs choses déjà j'ai eu des on a eu des très bons entraîneurs franchement c'est vrai en minime là j'ai eu des bons entraîneurs et en cadet j'ai eu un super entraîneur et c'est drôle c'était le même qui ensuite a amené une autre génération de champions en cadet au stade français dont Rabat Slimani avec qui j'ai joué longtemps au stade français à Clermont et en équipe de France c'est un mec qui s'appelle Jean-Paul Dispan qui était vraiment un bon entraîneur qui avait le bon les bons entraîneurs jeunes notamment pour l'agressivité il faut qu'ils te secouent parce qu'au bout d'un moment il ne faut pas tu sais le rugby c'est un peu et la compétition il faut il faut se dire les choses de façon réelle il faut qu'on aille de temps en temps dans un esprit de psychologie un peu titillé il faut vexer certains joueurs de temps en temps pour les faire sortir de leur gond pour voir vraiment ce qu'il y a au goût pour franchir des limites mais sans aller dans le côté blessant malsain et la limite elle est ultra fine ultra fine très compliquée à trouver tu peux blesser enfin tu peux tu peux laisser des cicatrices béantes à des gamins de 14-15 ans dont tu challenges le courage franchement tu peux les dégoûter du rugby tu peux les dégoûter d'eux-mêmes Jean-Paul il avait vraiment cette intelligence de nous secouer d'aller chercher notre esprit guerrier mais c'était enrobé de tendresse c'était enrobé d'amour tu sentais qu'il avait vraiment envie de nous aider que profondément il avait envie qu'il était déjà fier de nous et que même les plus petits progrès il te les soulignait pour te dire à quel point il était fier de toi et tout ça c'était vraiment cool et donc tomber sur des bons entraîneurs essayer de juste d'utiliser des qualités naturelles et de les réorienter la compétition c'est le drive c'est l'ambition c'est le goût du combat et puis j'ai toujours été bosseur c'est le dernier truc j'ai toujours adoré bosser donc tu vois en dehors des entraînements s'il fallait le mercredi aller avec des potes faire des plaquages j'allais le mercredi avec des potes faire des plaquages ça m'a toujours plu j'ai toujours adoré le rugby et donc s'il fallait mettre des heures de plus je mettais des heures de plus tu vois j'aurais pas été du style être bon au plaquage j'y arrive pas tu vois il fallait que je trouve une solution et la solution j'allais la trouver et je prends du plaisir à aller la trouver ok 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 hyper intéressant hyper intéressant ce que je vois aussi là dans ce que tu viens de raconter c'est comme tu l'as dit t'as beaucoup bougé étant jeune et le premier truc que t'as dit en arrivant au rugby justement c'est l'équipe c'est d'avoir des mecs autour de toi c'est de sentir qu'il y a une espèce de solidarité tu vois moi aussi j'ai des copains qui ont beaucoup bougé tu vois et qui ont un peu c'est comment dire ce besoin tu vois de sentir que justement comme ils ont beaucoup bougé ils ont besoin de sentir qu'ils ont des gens autour d'eux solides et c'est des gens qui donnent énormément en amour quand ils on a un peu de mal à gagner leur confiance mais une fois qu'on l'a gagné c'est des gens extrêmement généreux est-ce que toi c'est quelque chose aussi que t'as eu tu vois de ressentir un peu ce socle de copains avec qui tu vas pouvoir construire avec qui tu vas pouvoir croire c'est peut-être un petit peu personnel tu vois comme question mais je pense sur l'esprit d'équipe c'est vachement important parce que tu le mentionnes très très souvent ça rejaillit aussi dans ce que tu fais dans ton activité professionnelle aujourd'hui écoute on va un peu dans l'introspection mais ça me dérange pas du tout d'en parler parce que c'est c'est très vrai et si ça peut en aider certains c'est c'est une certitude l'immense chance que j'ai eu dans ma vie je considère vraiment être un privilégié et ça je m'en suis rendu je me rends compte un peu tous les jours mais presque plus maintenant qu'avant c'est d'avoir eu cette exposition une éducation juste pas normale quand t'habites aux Etats-Unis quand t'es jeune et quand t'habites en Chine de 11 à 14 ans évidemment moi je savais la différence même physique physiologique de visage entre un sud coréen et un pékinois tu vois je parlais couramment anglais à l'âge de 5 ans et donc moi tu vois mon père a habité pendant 10 ans à Barcelone et je pense vraiment qu'en ayant appris l'anglais si tôt j'avais des capacités à choper les autres langues assez faciles et donc mon père et mon grand-père parlaient tout le temps espagnol à table pour se marrer et donc moi dès l'âge de je sais pas moi de 12-13 ans je parlais quasiment couramment espagnol parce que je voulais parler espagnol avec mon père et avec mon grand-père et ça m'est venu ça m'est venu naturellement parce que parce que quand t'as développé un peu un truc dans ton cerveau qui te dit qu'il y a plus une façon de dire les mots bah c'est facile et du coup au stade français j'étais très proche de tous les argentins et j'ai été celui qui parlait anglais donc j'ai toujours été celui qui pouvait connecter un peu tout le monde dans des équipes tellement multinationales donc ça c'est pour à quel point c'est magnifique ma femme est anglaise j'ai vécu plein de trucs extraordinaires parce que je parle anglais je serais jamais parti à Leicester tu vois si je parlais pas anglais mais moi partir à Leicester ou partir à Biarritz c'était pareil il n'y avait pas de barrière de la langue alors que tout le monde disait pour qu'est-ce que t'allais faire là-bas pour moi c'est pareil les gars vous vous rendez pas compte il n'y a aucune différence j'ai pas peur de cette enfin la différence culturelle quand t'as connu la Chine tu vois tu dis les gars c'est moi les anglais ils sont pas si différents que nous tu vois faut pas déconner c'est pas si loin que ça et donc cette différence c'est une force énorme mais ça a aussi été une blessure énorme pendant ma jeunesse parce que parce que de la sixième à la terminale je sais pas combien ça fait d'années d'études peut-être huit j'ai dû faire neuf écoles parce qu'une année à Shanghai j'en ai fait deux il se trouve que l'école française elle était vraiment trop petite on était trois par classe donc je faisais le CNED le soir et je suis parti dans un lycée américain donc j'étais constamment le nouveau constamment donc j'étais constamment celui qui devait se faire des potes donc je suis devenu très très bon à me faire des potes parce que j'arrivais avec le sourire parce que j'étais plutôt sympa parce que je craquais une blague à un mec et puis voilà j'ai toujours été comme ça j'ai toujours eu des facultés à connecter avec les gens de façon facile et ça c'est un vrai atout mais mais en revenant à Paris quand j'ai découvert le rugby quand ce rugby qui est tellement identitaire et c'est une richesse c'est une bénédiction mais quand tu commences à faire les sélections régionales où j'étais le seul parisien ou les sélections nationales le seul parisien entouré de mecs du Pays Basque de 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 Catalogne ou en tout cas enfin tu vois de Perpignan de Toulouse de machin où ils sont mecs ils sont enracinés régionalement et ils en sont très très fiers et là je suis devenu un mytho j'étais John le mytho là tu sais je peux commencer par les trucs sur Youtube mais je m'inventais une vie tout le temps j'étais Serge le mytho voilà je m'inventais une vie perpétuellement dans une salle j'aurais pu dire que j'avais des grands-pères basques histoire de de fit in et puis dans l'autre tu vois je disais que ouais Toulouse je connais très bien parce que c'était pas vrai du tout parce que tu me demandais mais du coup mais Paris tu connais bien et tout mais je connaissais pas un resto pas une rue pas un truc parce que j'habitais 6 ans dans les Yvelines 4 ans ou 5 ans à l'étranger et avant j'avais de 0 à 4 ans bah tu te souviens plus de grand chose donc moi le titi parisien qui connait pas grand chose à Paris quand on me posait la question d'où tu viens j'avais envie de creuser un trou et de m'enterrer dedans quoi je ne savais pas d'où je venais vraiment et à cette époque là ça me dérangeait beaucoup et c'était une vraie blessure et donc le besoin des autres c'est devenu de ça c'est aussi pour ça que je me suis tellement plu à Clermont j'avais envie de une fois que je suis devenu surtout père de famille et tout j'avais envie de dans une région qui m'a accueilli moi et ma femme et après du coup nos filles à bras ouverts c'est pour ça que ça m'a tellement touché j'avais besoin de retrouver un enracinement donc ma différence elle est devenue vraiment une force c'est une force mais ça a été aussi une blessure beaucoup donc c'est une bénédiction que mes parents aient fait tous ces déplacements pour mon frère et pour ma petite soeur moi j'étais le bon âge parce que c'était pas trop chiant au point de vue étude alors que pour mon frère tu vois qu'elle allait passer le bac c'était quand même beaucoup plus chaud de bouger à cette époque là et ma petite soeur qui était vraiment toute petite bah elle s'en souvient quand même moins bien mais donc c'est exactement ça le rugby ça m'a donné je vais pas dire une famille parce que j'ai eu la chance d'être entouré d'amour et beaucoup d'attention par ma famille j'ai manqué de rien mais cet esprit de camaraderie cet esprit de reconnaissance des uns aux autres évidemment c'est un truc qui est très très important pour moi donc le groupe les connexions humaines la connaissance de l'autre c'est un truc qui me fait vibrer qui me définit en tant que personne et j'espère en tout cas qu'il me définira toujours voilà bien sûr bah écoute moi je te comprends totalement tu vois le rugby tu vois bien que j'y ai joué beaucoup moins que toi et bien que j'y ai joué à très bas niveau parce que ça a longtemps été universitaire ça m'a vraiment construit quoi tu vois j'ai joué j'ai joué un peu à l'aile j'ai joué un peu un peu un peu de mid-mêlée et en fait moi j'étais à 18 ans j'étais le plus gamin le plus petit gamin de la classe j'ai grandi après j'ai grandi et donc tu vois quand tu te retrouves avec des mecs qui font ton gabarit et qui te protègent et que t'es le petit neuf et que tu peux enfin dire des conneries et que tu peux enfin chambrer quelqu'un parce que tu sais que t'as quelqu'un qui te protège moi ça a été enfin moi ça m'a permis de prendre confiance en moi énormément quoi puis tu te muscles voilà comme on l'a dit tout à l'heure t'apprends un peu aussi à te défendre à être agressif à savoir te comporter à relever tes potes aussi parce que souvent on a quand même la tête dans la gadoue 10 mois dans l'année comme tu le disais donc c'est clair donc se relever c'est d'une toute beauté et peut-être peut-être pour terminer un peu là sur la partie adolescence mais pas forcément sportive mais plutôt professionnelle comme t'arrives sur le rugby sur le tard même si tu progresses assez vite et que ça te plaît tu rêves de quoi gamin comment est-ce qu'il est Benjamin à l'école est-ce que c'est un peu l'hyperactif qui rêve de vite aller choper les crampons et de vite sortir des cours parce qu'il n'en peut plus d'avoir les fesses vissées sur une chaise toute la journée est-ce qu'au contraire il est assez studieux parce que peut-être que papa chez Mackenzie il a envie qu'il y ait des notes à la maison est-ce que toi tu as parlé beaucoup d'ambition aussi est-ce que tu as des aspirations professionnelles en dehors du sport comment est-ce que tu te définirais avec le recul écoute c'est difficile de s'auto-juger j'ai jamais eu j'ai jamais été brillant à l'école mais j'ai jamais eu de difficulté j'ai toujours en en faisant quand même dix fois moins que les autres j'ai toujours réussi à tout passer très clairement après je suis aussi mon bac j'ai eu un bac S donc c'était cool parce que dans le rugby il n'y en a pas 500 et tout et ça me plaisait de pouvoir un peu affirmer que j'étais concrétiser des objectifs différents pour tout le monde je trouvais ça très chouette mais mon bac tu vois j'ai 20 en sport 18 en anglais 17 en espagnol si j'ai pas ça j'ai jamais mon bac pas déconner non plus donc tu vois j'ai un bac S ultra scientifique et tout mais bon ça restait sur mes acquis donc non des normes acquis j'ai toujours été bon en maths ça me plaisait un petit peu j'ai jamais été très bosseur je révisais à la dernière minute tout à l'arrache tu vois ça m'a jamais les révisions ça a jamais été mon truc j'ai toujours été dans l'action par contre les cours quand c'était bien j'aimais bien quand il y avait un bon prof j'aimais bien j'ai toujours bien aimé apprendre j'ai toujours bien aimé j'ai toujours bien aimé avoir une bonne note tu vois par contre bûcher pendant des heures seul le bagne le bagne donc non donc des facilités donc ça a jamais été un problème tu vois je pouvais m'endormir pendant toute l'heure d'anglais j'allais quand même avoir 18 ou 19 il fallait pas me faire chier et donc j'ai surfé beaucoup souvent sur mes atouts mais très mais par contre ouais gaga de sport donc j'avais pas les crampons déjà vissés j'aimais quand même apprendre j'aimais faire les trucs différemment mais c'est là où j'ai eu beaucoup beaucoup de chance d'une de grandir quand même beaucoup à Paris où le rugby c'est important mais c'est pas tout où tu vois j'allais à l'école les mecs savaient pas que je jouais au rugby quand je me suis rendu compte de ce que c'est que de jouer pendant 10 ans à Clermont-Ferrand où c'est là c'est quand même un autre truc t'arrives dans une dans une religion du rugby où y'a pas un y'a pas un médecin qui te fait pas couper la queue y'a pas un resto qui te regarde pas gentiment enfin c'est c'est lunaire comme situation mais quand j'ai connu Paris avant et le rugby pro à Paris avant ça te fait dire que tout ça c'est une parenthèse dorée de ta vie mais c'est pas la vraie vie c'est complètement exagéré quoi tu vois donc j'ai eu un rapport à la à la popularité et à l'importance du rugby assez avec une hiérarchie assez claire dans ma tête en me disant c'est un énorme kiff ah mais en plus ils vont me payer pour que je fasse ça génial mais c'était vraiment ça a jamais été une ambition par contre mon ambition c'était toujours de jouer dans la meilleure équipe donc quand j'arrive en minime je voulais être surclassé quand en cadet ils te font les sélections de Paris et notamment en être pris mais je voulais être capitaine ou au moins titulaire puis après l'île de France bah l'île de France je veux être titulaire ou je veux être pris ou je veux être capitaine enfin je sais pas mais et puis à quoi il y a des sélections jeunes maintenant de moins de 17 moins de 18 de France bah je veux y être il y avait un top 100 je voulais être le meilleur talent de France enfin je voulais toujours essayer d'être le meilleur dans tout ce que je faisais mais sans penser en fait c'était c'était un peu l'esprit en rugby tu sais on disait jouer en première c'était jouer en première mon truc par contre par contre gagner des sous être pro c'était pas pareil et donc machin c'est d'une Paris ça m'a fait comprendre que le rugby c'est pas toute la vie c'est un truc c'est génial mais ça reste du sport faut pas déconner faut pas exagérer non plus et j'ai été élevé dans une famille où mes parents et notamment ma mère m'ont souvent mis devant mes responsabilités de me dire c'est bien le rugby régale toi mais bon il y a une vraie vie à côté donc des études donc hyper pushy tu vois quand j'étais à la canal et que je passe mon bac S j'étais le seul en équipe de France jeune de cette époque là il y a plein de parents qui auraient pu dire peut-être bon écoute il est déjà bon au rugby c'est pas grave et tout ma mère c'était l'inverse elle a jamais trop aimé le rugby puis je pense elle a pris du temps avant de comprendre à quel point c'était un peu enrichissant le sport de haut niveau tu vois mais elle elle me bassinait tous les soirs elle s'en foutait du rugby en fait et les cours les cours les cours les cours les cours le bac le bac quand j'étais même pro j'ai fait un doc d'éco-gestion à Assas et après j'ai fait une ou deux années à l'ESGCI qui était une petite école de commerce toujours on a essayé de mettre un pied dans la vraie vie et donc ça c'est et Paris et mes parents mais je pense que c'est une bénédiction franchement ce qui m'est arrivé en fait j'ai mis du temps à le comprendre parce que toujours j'ai pris le rugby pour ce que c'était c'est à dire un énorme kiff et une façon d'exprimer mon esprit de compétiteur mais jamais un aboutissement en soi et c'est pour ça que mon arrêt de carrière alors j'ai eu la chance de faire une longue et très belle carrière dont je suis fier mais on en parlera après c'est une décision médicale je l'ai prise en trois heures parce que toujours depuis le début les règles du jeu c'est de se dire un jour ça va s'arrêter et c'est pas la vraie vie c'est juste un moment extraordinaire de ta vie profites-en mais c'est pas toute ta vie et je voulais jamais que ça me définisse totalement tu vois ouais très clair et tu savais déjà un petit peu ce que tu voulais faire t'avais déjà des petites ambitions professionnelles bon j'imagine 99% de ton cerveau était motivé par le rugby parce que t'étais doué t'étais talentueux t'étais avec une équipe qui gagnait comme tu le disais avec des super coach mais est-ce que t'avais déjà comme tu le disais tu vois tu savais qu'il y avait une vraie vie et il y avait déjà des petites idées qui germaient un peu dans ta tête sur soit de la précarrière ou en cas de blessure tu vois tes aspirations elles seraient allées où ouais écoute j'ai toujours aimé le business j'ai toujours aimé le commerce j'ai toujours aimé soit le chef d'entreprise qui a bien réussi tu dis putain c'est canon c'est le patron tu vois j'ai toujours aimé cette image un peu à deux balles de ça et j'aimais bien ce que faisait mon père qui est consultant en gros aider les gens à être meilleurs dans le business voilà tu vois cette idée là me parlait et en fait je me suis rendu compte que j'aimais la création de projet j'aime pas les gros business qui ronronnent et c'était vraiment ça donc mon idée je pense que soit j'aurais monté ma propre boîte allez on se retrouve sur les manches on se lance et on y va on lance notre truc à nous soit j'aurais aidé certains à montrer leur propre boîte et c'est pour ça que ça a été un ça a toujours été ça je crois qu'une fois peut-être qu'on m'a posé la question j'ai dû dire j'ai dû dire consultant peut-être pour essayer de faire comme mon père mais sinon ça aurait été ça ouais chef d'entreprise création de projet j'ai toujours aimé le business la création de valeur bon écoute ça m'étonne pas et puis là je pense qu'aujourd'hui tu as la bonne place au bon endroit au bon moment parce que tu aides énormément d'entrepreneurs à monter des boîtes mais ce qui est marrant c'est que ça je te dis ça maintenant mais au moment de ma reconversion day one c'était pas tout à fait sûr dans ma tête ouais j'ai t'en parlé j'aurais quelques petites questions juste après je voulais un tout petit peu parler de cette ferveur clermontoise que tu as mentionné j'ai du mal à me rendre compte à quel point c'est prenant tu vois justement que quand on passe peut-être d'une ville comme Paris ou le rugby il a eu cette très belle période tu étais dans la grande dans la grande équipe quand même mais c'est un peu moins populaire ça passe après le football et d'arriver dans des villes comme Leicester ou comme Clermont où là le rugby c'est c'est le sport numéro un c'est ce qu'il faut faire est-ce que est-ce que d'ailleurs il y a autant de ferveur selon toi à Leicester en tout cas moi c'est ce que je le ressens en tant que français est-ce que tu tu dirais qu'il y a il y a autant d'importance au rugby là-bas alors écoute plusieurs choses déjà franchement et là c'est vrai c'est pas de la fausse humilité à deux balles mais j'ai eu une immense chance d'attaquer en équipe première au stade français dans une époque où il n'y avait que des stars autour de moi que des mastodontes du rugby mondial tu vois je donne souvent cet exemple moi petit talonneur boudiné qui faisait peur à pas un chat j'étais entouré quand même de Peter De Villiers Sylvain Marconnet Rodrigo Roncero Pablo Lemoyne les gars mais j'avais les meilleurs piliers du monde autour de moi mais et franchement et les trois Roncero Marconnet de Villiers il y a une année c'est pas loin d'être les trois meilleurs piliers du monde tout court c'est sûr c'est lunaire j'étais dans un confort quand même qui était assez hors norme avec oui alors une grosse concurrence avec Dimitri Zardeski mais Momo Blain qui est en plus vraiment un ami et qui était un peu grand frère petit frère qui m'a toujours aidé toujours accompagné enfin c'est quand même le seul mec dans l'histoire qui faisait des feintes de blessures pour essayer de me faire rentrer plus tôt quand j'étais sur le banc tu vois il semblait avoir des crampes et tout non mais incroyable incroyable d'avoir autant de chance d'un président Max Guasini qui m'aimait beaucoup parce que j'étais le capitaine des jeunes qui montait depuis le centre de formation et tout donc j'ai eu une chance énorme et puis on défonçait tout le monde on avait une équipe on avait une équipe d'animals c'était incroyable et en 2007 quand on est champion de France en plus on a on a la profondeur d'équipe pour avoir trois équipes d'animaux c'était incroyable donc je me considère vraiment chanceux et d'être dans un club à part le site français c'était un club à part à cette époque là par les hommes qui le composaient par le président par la culture d'un club qui était de dire on va tout faire différemment mais tout ce qu'on va faire on va le faire à 10 000% donc cette intensité dont on va parler de Leicester et de Clermont elle était complètement réelle pas dans la popularité du rugby mais dans l'intensité du club au site français avec quand même des immenses moments c'était les premières délocalisations au stade de France 80 000 personnes à match de championnat moi j'ai joué deux matchs au Parc des Princes un quart de finale de la Coupe d'Europe et un match contre Toulouse t'avais 50 000 personnes dans ce chaudron du rugby on a quand même vécu des moments de ouf c'était vraiment c'était assez lunaire il y a quand même eu quelques bons moments le rugby a un peu souffert de faire face le stade français a un peu souffert de la popularité du Paris Saint-Germain mais il y a eu des moments énormes je le confirme pour avoir été au Parc des Princes c'était des très 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 bons moments incroyable mais t'es fou le Parc des Princes là j'en ai des frissons c'était vraiment des événements lunaires donc en fait j'ai eu la chance d'être entouré d'intensité tout le temps le stade français c'était incroyable et après Leicester Leicester le stade Walford Road c'est franchement une cathédrale du rugby c'est un truc de malade et là les supporters sont d'une intensité incroyable c'est le Manchester United du rugby c'est à dire que c'est un énorme club hyper bien représenté avec des gros fans et tout mais il y a moins de passion il y a autant d'intensité il y a moins de passion et clairement là franchement je suis tombé de ma chaise en arrivant c'est à dire que j'avais une idée complètement fausse d'une de la région c'est un secret bien gardé l'Auvergne c'est très beau l'Auvergne c'est hyper agréable il y a des plateaux on a l'impression d'être au Canada à 1000 mètres qui sont à un quart d'heure de Clermont il y a des lacs gelés l'hiver il y a de la neige il y a des superbes forêts il y a des balades partout il y a des auberges on mange bien les enchants gentils alors c'est pas Paris ok les mecs ils s'excusent de pas voir la mer et de pas voir les Alpes mais ils recommandent tous les bons coins et le club de rugby c'est une institution et j'ai jamais vu des supporters aussi complètement fada de leur club que les Clermontois c'est un truc de ouf hommes, femmes, jeunes, vieux peu importe tout le monde a l'angé et grâce à ces gens là j'ai vécu 10 ans de ma vie ou en tout cas 9 ans avec je sais pas moi mais 20 souvenirs dont tu pourrais-je parler je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc tu vois j'étais à Paris encore la semaine dernière et j'ai dîné avec Julien Pierre et Morgane Parra et notre ancien kiné et on se disait parce que bon clairement ça va pas très bien en ce moment on se disait mais en fait ce qu'on nous on pensait être la normalité tu te rends pas compte que c'était l'ultra l'ultra exceptionnel des matchs de coupe d'Europe où le stade tremblait quand tu rentrais 60 je sais plus 4 ans sans être invaincu à domicile sans être vaincu à domicile des déplacements en coupe d'Europe on a gagné au Leinster on a gagné au Munster on a gagné au Saracens on a gagné à X7 mais t'es fou mais on te sortait des performances c'était juste incroyable et et des moments lunaires d'intensité de supporters tu vois si je dois t'en sortir un c'est c'est la demi-finale de coupe d'Europe 2015 à Saint-Etienne contre les Saracens voilà là tu te dépasses l'entendement complet c'est à dire que il n'y a pas un maillot qui n'est il n'y a pas un maillot des Saracens il y a 50 000 clermontois à Saint-Etienne une ambiance délirante au point qu'on presque on devait leur demander de baisser un peu le son parce qu'on ne s'entendait plus et c'était presque presque compliqué en fait pour nous de jouer tellement on n'arrivait plus à s'entendre en plus un gros match on bat les Saracens de peu et tout on a fait un tour d'honneur à la fin il n'y a pas un mec qui est parti on a fait un deuxième tour d'honneur il n'y a pas un qui est parti on a fait 3 ou 4 tours d'honneur je crois on a resté une heure on faisait là-haut on faisait les jeux d'applaudissements tout ça c'était juste incroyable on a mis 3 heures pour rentrer parce que l'autoroute était bouchée de plaques d'immatriculation 63 bon bref tu vois un truc de fou et à l'inverse quand on va gagner au Saracens je ne suis plus en 2018 je ne sais plus quand un match de coupe d'Europe où le match est reporté et joué à huis clos à cause de tombées de neige incroyables nous on est dans un hôtel 5 étoiles tu vois entre nous on fait une bataille de boules de neige enfin 5 étoiles j'exagère un peu mais tu m'as compris confortable on fait une bataille de boules de neige on s'entraîne on joue aux cartes on est bien oui c'est décalé de 24 heures bon c'est pas un drame on est au chaud tout va bien et on va au stade et on gagne et on met 40 au Saracens en plus on fait vraiment un gros je me rappelle de ce match et le match est à huis clos parce que la neige parce que la sécurité et là on voit je ne sais pas dit clairement toi qui était quand même resté là avec des tambours et tout le machin ils n'ont même pas eu le droit d'entrer dans le stade et les mecs à la fin quand même nous disaient merci bravo mais nous on les regardait on est désolé pour vous c'est des gens qui ont payé 400 balles pour faire un aller-retour en Angleterre pour voir un match qu'ils n'ont pas pu voir prendre un RTT de plus parce qu'ils sont partis le vendredi et au final ils sont rentrés le lundi et les mecs loupaient deux jours de boulot on a eu que des compliments mais c'est pas grave ça valait le coup pour vous voir faire ça c'était extraordinaire bravo à vous nous on est rentrés en avion privé à Clermont il y en a ils sont rentrés 48 heures plus tard et tous j'ai eu que des compliments bravo ça c'était un match énorme merci merci mais j'ai dit mec j'ai entendu une histoire des gens qui du coup les chambres d'hôtel qu'ils avaient gardées étaient prises donc les mecs se retrouvent en plus sans chambre d'hôtel et ils ont dû dormir dans une salle d'événements de l'hôtel sous condition qu'ils passaient l'aspirateur sur la moquette le lendemain c'est une folie c'est des fous ces gens et après ça t'avais que des merci t'avais que des merci donc bon donc non une folie donc clairement 10 ans de ma vie où j'ai été accueilli et ma femme Andréa de façon magnifique me dédicace à mon voisin de l'époque Benoît Bras de la carrosserie Bras qui en était l'exemple parfait le mec à côté de moi il me laisse pendant on déménageait il faisait 40 degrés il me laisse une bouteille d'eau fraîche sur le palier et il dit rien il se casse pas un mot pas un truc en fait c'était juste pour nous filer un coup de main et tout le temps il venait aider ma femme et il nous recommandait des trucs et puis il y avait toujours un pote de pote pour acheter un frigo et un pote de pote pour recommander un truc pour une bagnole enfin bref peu importe tu vois il y avait vraiment une simplicité une gentillesse magnifique ça a été 10 années superbes de notre vie et je suis fier d'avoir sur le passeport de mes filles tu vois né à t'as marqué Beaumont parce que ton né à Beaumont c'est dans une clinique et là et voilà c'est un moment précieux de notre vie on savait que c'était pas pour toujours parce que sans être méchant une fois que le rugby était terminé j'ai eu envie de me rapprocher de villes un peu plus grosses c'est surtout les transports qui sont très compliqués mais ça a été un moment lunaire il y a mille anecdotes quand même d'une folie de passion et de soutien de ces gens ouais je me doute qu'on pourrait y passer des heures à se raconter justement des histoires de passionnés et de folie de supporters moi je t'avoue j'ai vu une finale alors ça devait être celle de 2016 ou 2015 contre Toulon au Stade de France et j'étais j'étais au milieu de tu vois du COP Clermont-Toy et celle qu'on gagne pardon celle qu'on gagne ouais exactement 2017 2017 2017 ouais pardon 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 et oui oui j'ai vu celle c'est l'année d'avant vous êtes en finale aussi contre Toulon et que vous perdez contre le Stade français en 2015 c'est contre le Stade français ouais j'ai un petit trou de mémoire ouais exact tu dois avoir raison tu as raison mais oui tu as forcément raison mais mais j'ai jamais vu ça quoi et pourtant pourtant je suis allé voir des matchs de foot à Lens je suis allé voir des matchs de foot à Marseille je suis allé voir je suis allé au Parc des Princes je suis allé à Manchester United voir des matchs aussi de football et là tu vois ça mais tu te dis mais j'ai jamais vu ça alors après 2017 tu me diras forcément j'avais envie de te poser la question et puis après on va parler peut-être un petit peu plus reconversion et business mais est-ce que 2017 c'est la délivrance ? est-ce que c'est la plus belle année, le plus beau moment ? tu vois moi j'étais dans les tribunes t'entends parler que de ça tu vois et tous les supporters ils te disent c'est le moment où il faut on n'en peut plus tu sens que ça bouillonne et en même temps ils lâchent rien et en même temps ils ne veulent pas en entendre parler tu vois il y a un peu cette ambiance qui était très bizarre moi je me souviens comment est-ce que toi tu le vis de l'intérieur toi qui adore la gagne toi qui as beaucoup d'ambition et qui à ce moment-là fait partie vraiment des anciens, des solides donc comment est-ce que tu le gères tout ça ? écoute cette année 2017 déjà on perd une finale de coupe d'Europe deux mois avant et moi la finale de coupe d'Europe qu'on perd c'est ma cinquième finale de coupe d'Europe que je perds donc je suis le joueur de rugby de l'histoire du monde qui a perdu le plus de finale de coupe d'Europe et dans la tête c'était franchement pas facile et heureusement on a gagné le challenge européen en 2019 pour la dernière année et je faisais une erreur déjà hyper égoïste dans ce sport qui est tellement collectif et comme tu dis je faisais partie des anciens je faisais partie des leaders du groupe de par ma position et puis de par mon importance dans l'équipe et moi qui étais tout le temps justement à bassiner tout le monde avec le team first, team first les collectifs d'abord tu vois le pot commun, le pot commun enfin c'était tout ça j'étais égoïste et je pensais avoir le droit d'être plus triste que les autres parce que moi j'en avais perdu 5 et quelque part je pensais avoir le droit de, ou en tout cas mériter de plus que les autres de la gagner ce qui est complètement pas vrai parce que les 5 finales je les ai pas perdues avec les mêmes mecs contre le même adversaire au même endroit au même moment de ma carrière moi j'ai pas fait les mêmes performances sur chaque match en fait c'est 5 événements qui ont le même nom mais qui sont en fait complètement décorrélés quoi ouais et donc cette finale 2017 de top 14 ça a été vraiment une délivrance parce qu'on a passé une année ultra rock'n'roll où il y a eu chaud ça a été même très tendu après cette finale de coupe d'Europe il y a eu un peu des règlements de compte qui finalement étaient positifs des discussions particulièrement difficiles à avoir mais il y a que de ces moments d'extrême franchise et honnêteté et sincérité qu'on arrive à avancer donc moi je suis déjà champion de France avec le SAD français en 2007 pas mal de Clermontois sont déjà champions de France en 2010 donc c'était moins symbolique de se dire faut le faire pour la première fois de l'histoire mais avec toutes ces finales de coupe d'Europe et de championnat des années d'avant que l'on perd on avait vraiment envie de marquer le coup et cette année là on avait juste un supplément d'âme c'était incroyable pourtant on finit au bout du rouleau on a 10 blessés en plus pendant la finale on a des blessés enfin c'était incroyable on manquait des joueurs de partout et on gagne on gagne pour la symbolique en plus par le courage de Morgan Parra qui gratte le dernier ballon sur la dernière pénalité où il fait des phases finales assez lunaires de courage, de leadership, de résistance à la pression c'est une éponge à pression ce type bon c'est un pote à moi donc je ne suis pas objectif mais en plus c'était très beau donc la délivrance pour un groupe pas forcément juste pour un club mais pour un groupe qui a vécu des moments très durs ensemble et qui avait envie de passer à la caisse qui avait envie de passer à la caisse ok et du coup le soulagement après il est d'autant plus fort en termes de joueurs est-ce que toi tu le considérais comme le plus beau moment du coup de tous ou est-ce que 2019 justement avec cette Challenge Cup que vous allez chercher pour ta dernière saison c'est quasiment le dernier match que tu joues en pro non ? en 2019 je finis sur une finale le championnat perdu contre Toulouse en fait il faut regarder ah excuse-moi la Challenge Cup elle est quelques jours avant quelques jours avant je crois que il faudrait compter exactement mais je crois que je joue 15 finales dans ma carrière en 16 ans je fais 15 finales à peu près j'aurais eu un sacré CV si j'avais tout gagné oh la vache franchement j'aurais eu un truc assez lunaire ouais je joue bah je suis deux fois champion de France mais j'en perds une avec le stade français en fait je me suis rendu compte une, deux, trois, quatre il y a genre cinq saisons dans ma carrière où j'ai fait deux finales avec clairement on l'a fait deux fois en 2015 et en 2017 avec Leicester je l'ai fait en 2009 et avec le stade français en 2005 ma première, ma première année ma première année pro où vraiment je joue tous les matchs on fait deux finales c'est celui-là en finale ouais non non en 2005 non en 2005 je suis remplaçant pour les deux mais et ces deux matchs on les perd en plus en prolongation s'il te plaît ouais je me suis dit quand même je suis un énorme chat noir le stade français il défonce tout le monde quand même depuis des années et moi je débarque on en perd deux en prolongation enfin c'était assez lunaire mais en fait je me suis rendu compte avec le temps c'était aussi des moments énormes c'est le c'est pour voir le verre à moitié plein donc mon premier titre c'est 2007 avec le stade français je suis trop jeune je pars à Leicester j'ai aucun poids sur les épaules là je suis titulaire en plus je ne fais pas un grand match en finale en 2007 mais on est champion et donc là c'est la bringue la bringue la bringue une folie tu vois et je n'ai pas trop réfléchi à la symbolique du truc pour moi c'était normal le stade français en gagner des finales donc ça ne me faisait rien enfin pas rien mais ce n'est pas du tout fort comme ça puis après j'ai dû attendre tellement longtemps enfin deux ans après je gagne la finale de Premiership avec Leicester c'était génial mais Leicester j'étais avec Julien Dupuis on voulait faire un tour d'honneur sauter partout mais les anglais se sont serrés la main bravo job done parce que la semaine d'après il y avait la finale de Coupe d'Europe donc franchement aucune célébration rien pas une haine d'honneur machin le mec c'était c'est la normalité après ces mecs ils sont 5 ou 6 fois champion d'Angleterre cette génération là les Martin Corey et Julian White et Lewis Moody et Jordan Murphy tous ces mecs là et donc il se sert la main bravo bon donc un peu anti-climax tu vois et après une longue traversée du désert je suis pris en équipe de France puis après je suis plus pris en équipe de France des moins bonnes performances et donc j'ai dû le renouveau à Clermont mais pas de titre pas de titre pas de titre beaucoup de finales perdues dont une finale de Coupe d'Europe 2013 contre Toulon qui est l'immense déception de ma vie parce qu'on la perd 16-15 un match qui est vraiment qu'on doit gagner 1000 fois mais voilà des choses qui ont fait que parce que tous ces finales qu'on perd c'est pas sur pas de bol on est aussi battu par meilleurs très souvent Toulon en 2015 ils nous roulent dessus ils sont meilleurs que nous les Saracens en 2017 ils nous roulent dessus ils sont meilleurs que nous tu vois donc il y a aussi pas trop de déceptions là dessus mais 2013 c'est vraiment dur donc 2017 c'est celui que j'ai pris le plus de plaisir collectif et 2019 le challenge européen c'est là où pour la symbolique sachant que moi je savais que j'avais arrêté même si j'allais arrêter même si je ne l'avais pas dit à tout le monde c'était vraiment un plaisir perso parce que ça bouclait la boucle ouais ok j'ai cru comprendre là en écoutant un peu des interviews à droite à gauche que tu étais parti avec la coupe chez toi tu l'avais fait verrouiller que tes coéquipiers n'avaient pas beaucoup pu en profiter c'est vrai le challenge 2019 j'étais à l'heure que je l'ai gagné puis je leur ai dit les gars on se voit demain mais personne ne l'a touché le trophée je l'ai ramené à la maison j'ai une jolie photo que je garderai précieusement pour moi où je suis dans le calapé le lendemain en plus j'ai un oeil au bair noir parce que j'ai le nez empâté je me suis fracturé un petit bout du plancher et je donne le biberon à ma petite qui doit avoir attends c'est 2019 donc elle a 2 ans j'ai le biberon à ma petite qui a 2 ans et ma grande qui a 5 ans est assise à côté de nous mais tu vois j'ai un peu bras dessus bras dessous avec les deux et elle tient la coupe et lui fait un bisou donc tu vois et c'était le lendemain à 8h du mat je ne sais pas pourquoi je crois qu'on avait peut-être joué un dimanche ou je ne sais plus mais il y avait un truc à son école à côté on était allé se balader un peu moi j'avais à peine dormi je voulais trop en profiter puis on allait se promener un peu en poussette et là les gens dans l'école bravo bravo et on avait pris le trophée avec nous je voulais aller partout avec je ne voulais pas le lâcher puis finalement il y avait eu un truc au club et donc je l'ai ramené l'après-midi même il y avait une célébration avec des supporters et là oui là je l'ai lâché bien sûr tout le monde pouvait l'avoir mais les 24 premières heures personne n'a touché ce trophée il était avec moi c'était mon petit bébé écoute bah voilà t'as déjà deux t'as deux filles c'est ça ? 8 et 5 ans c'est le troisième le troisième petit bébé pour une nuit tu m'as fait une passe décisive pour la transition t'as mentionné effectivement ton après-carrière pour des raisons de santé t'as des soucis de cervical t'en parles pas à tout le monde mais comment est-ce que toi tu l'apprends et le compétiteur qui est en toi le gagneur qui est en toi comment est-ce qu'il le vit à ce moment-là parce que bah tu vois tu l'as tout de suite dit dans l'interview tu te sens très à l'aise avec ton corps ton corps c'est ton outil de travail c'est aussi c'est toute ton identité en fait enfin une grosse partie de ton identité le jour où on te dit bah voilà physiquement écoute Benjamin il va falloir raccrocher les crampons comment est-ce que tu le vis comment est-ce que tu l'acceptes comment est-ce que tu l'acceptes t'as dit oui en trois heures j'avais pris ma décision qu'est-ce qui se passe pendant ces trois heures ? il y a plusieurs choses déjà j'avais des problèmes de cervical depuis un long moment et j'ai eu la chance en arrivant à Clermont de rencontrer le professeur Jean Chazal qui est un neurologue un neurochir vraiment de haut niveau et qui a créé et qui avait dans son équipe Aurélien Coste et compagnie et donc j'étais vraiment suivi de près par des ultra experts donc tous les ans je faisais au moins une ou deux IRM avec lui au début Jean voulait m'opérer parce que vraiment ça avait une sale gueule et c'est moi qui avais dit quand ça allait bien que j'avais pas mal de pas m'opérer sur une image mais de m'opérer sur un ressenti donc on avait ce deal vraiment entre nous qui était très personnel on parlait pas aux entraîneurs c'était du professeur à moi et fonction des échéances et tout tu vois bref on était vraiment à se parler tout le temps et je me fais opérer en 2000 quelle année je me fais opérer ? 2013 ou 2014 non 2014 attends 2014 ouais bien sûr 2014 c'est juste avant Mio quand on se fait attaquer à la machette et c'était juste avant j'avais encore les points et donc là je me fais opérer deux niveaux parce que j'avais une vieille hernie et une autre en dessous enfin c'est vraiment une grosse opération et il m'a sauvé la vie il m'a sauvé la carrière Jean c'était une de ses dernières opérations je crois qu'il a voulu prendre sa retraite après moi c'était trop dur tu vois et donc si tu veux je savais toujours que j'avais un problème au cervical et que c'était c'était ongoing tu vois ça allait revenir à un moment ou à un autre t'es talonneur tu vois j'avais mal assez souvent donc bref c'est un truc qui était très très conscient chez moi il y a aussi un phénomène de contexte c'est que j'ai 34 ans j'ai fait ce que j'avais à faire je suis père de famille et quand tu dis mon corps c'est mon outil de travail et c'est une grosse partie de toi c'est une grosse partie mais c'est absolument pas tout moi et c'est là la grosse différence c'est à dire que d'une c'est ce que je t'expliquais avant de par toute mon mon éducation et mon parcours de vie je voulais que le rugby ce soit un grand kiff mais je savais que ça allait s'arrêter et donc je voulais jamais laisser que ça me ça me définisse donc je continue les études quand j'étais jeune je suis en dessous de partie à l'étranger assez vite et clairement après 2015 quand j'arrête l'équipe enfin quand j'arrête quand je sens que je suis plus pris en équipe de France parce que Guillaume Guérardot est capitaine je rachète un premier business et quand j'étais à Castres j'ai mis des billes dans ma première start-up qui s'appelle Call Square maintenant qui fait de l'influence marketing j'ai toujours essayé de m'intéresser à d'autres trucs j'ai toujours fait du caritatif dans tous les endroits dans lesquels j'ai été à SM SOS quand j'étais à Clermont pendant longtemps j'ai essayé d'amener un maximum mais aussi premier de cordée quand j'étais au stade français play international pendant tout ce temps là qui était anciennement sports sans frontières enfin j'ai toujours essayé de m'intéresser à d'autres trucs parce que j'ai aimé ça et en fait je me suis rendu compte surtout post-2015 après la coupe du monde plus j'en faisais à côté plus j'avais une vie riche à côté meilleur j'étais au rugby de devenir père de famille ça m'a rendu meilleur au rugby parce que j'avais une meilleure gestion des échecs de la victoire juste une meilleure conception de la vie j'avais envie d'être plus un rôle modèle tu vois c'était pas du tout pareil vraiment un équilibre dont j'avais besoin investir en des business monter des business j'ai racheté des franchises Eden Park ça me faisait beaucoup beaucoup bien j'ai mis mes sous j'ai regardé les business plans j'ai recruté des gens je gérais des équipes tu devais acheter revendre le commercial tout et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien donc en fait le moment d'arrêter ça a été vraiment un incident complètement isolé c'était pas prendre ma retraite c'était est-ce que je prends le risque avec mon corps ou pas tu vois c'était c'était pas oh la 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 déception d'arrêter le rugby non c'est un truc qui allait tout le temps arriver mais c'était uniquement centré sur est-ce que tes cervicales vont bien oui ou merde tu vois j'ai essayé d'enlever tout le tout le contexte autour pour essayer justement de pas être biaisé du tout et donc c'est là où en fait quand il m'appelle en février qu'il me dit écoute là Benjamin la dernière image elle a franchement une sale gueule je pense pas que c'est une bonne et l'un et on continue à se suivre un peu tous les deux où on regarde un peu l'évolution du truc et j'ai encore deux ans de contrat je finis une année où je suis en pleine forme en 2019 bah c'est là je me dis écoute au moindre truc qu'il faut que j'arrête et donc j'annonce d'arrêter et en fait j'appelle mon père on en discute un peu tous les deux je dis un peu le pour le contre le machin puis là il me regarde il me dit mais tu me poses une question là et je dis bah ouais et tu l'as la réponse et puis voilà et puis c'était terminé en fait donc je te dis trois heures c'est même pas trois heures ça nous a pris trente minutes en fait ouais donc il y avait même pas lieu d'être j'ai 34 ans dans 15 ans moi je veux jouer au tennis avec mes filles pas avoir les doigts qui trempent parce que j'ai une dégénération du système nerveux terminé j'ai rien à prouver à personne il y a bien plus plein plein d'autres trucs à faire qui m'excitent beaucoup en plus j'ai toujours été quelqu'un d'excité par l'après carrière en fait c'est assez bizarre le rugby ça me manquera toujours toujours le samedi dans un stade l'ultra compétition ça me manquera toujours mais j'ai toujours été hyper excité par le reste donc non j'ai pris ces décisions j'ai jamais regardé en arrière et j'ai tout fait je suis un mec qui arrache le pansement d'un coup donc on joue la finale de championnat je me mets 48 heures des bières avec les mecs non-stop histoire de vraiment boucler la boucle j'arrive à la maison on réserve des vacances pour partir 5 jours en Corse avec ma femme et mes filles je vais au club je tape à la porte du comptable alors qu'il me restait encore un mois de contrat pour résilier mon contrat mais non c'est pas prévu on le fait maintenant sors moi le papier on signe c'est fait je rends ma voiture la voiture du club alors que je peux la garder encore quelques semaines non mais c'est bon c'est plus la mienne et puis on part en Corse et on arrive en Corse et là je suis sur le balcon et ma femme me dit tu fais quoi je m'enlève du groupe WhatsApp un groupe WhatsApp de joueurs de rugby pro ça ping dans tous les sens on est 45 t'imagines que c'est vraiment important c'est ton lien un peu avec tout le monde je leur envoie un long message évidemment plein d'amour et de reconnaissance parce que j'avais eu des jolis témoignages et parce que je les aimais beaucoup ces mecs alors en disant si vous avez besoin de moi je suis là mais bon c'est plus mon équipe donc ciao puis j'envoie le message et je quitte le groupe et ma femme me dit il te répond du quoi puis je regarde je me dis bah non je peux pas voir parce que j'ai quitté le groupe donc moi j'ai envoyé un message je n'ai même pas pu voir les réponses je ne sais même pas si les mecs m'ont répondu peut-être qu'il n'y en a pas eu je n'en sais rien mais tu vois ce que je veux dire et donc j'ai tout arraché d'un coup et j'avais déjà prévu du coup de faire un MBA à Oxford parce que je voulais avoir une vraie légitimité business et le lendemain qu'on rentre de vacances on a pris 5 jours bah j'ai bûché pendant 4 semaines pour préparer mon dossier d'admission parce qu'en plus dans le dossier il y avait un examen que je devais passer qui s'appelle un executive assessment c'est une espèce de comment il s'appelle ce gros truc qui dure 3 heures déjà qui est très dur c'est un test non ? c'est un test de logique ouais c'est un test de logique de maths et de compréhension ah je l'ai je l'ai sur le bout de la langue écoute le GMAT le GMAT exactement ouais ok donc c'est un espèce de mini GMAT en plus facile mais moi j'avais vraiment besoin de le bûcher donc je l'ai bûché noir et nuit et nuit et jour pendant 15 jours pour le passer j'avais plein de dossiers de trucs à rendre pour Oxford c'est compliqué putain leur dossier d'admission c'était vraiment c'était du vrai travail et j'ai fait ça non-stop en acharné je l'ai envoyé c'est bon t'es pris ok bon on va déménager il faut qu'on se trouve une maison en Angleterre à retaper et on est parti chercher la maison enfin tu vois non-stop pied au plancher non-stop pied au plancher j'ai pris 5 jours de vacances en fait après et c'est tout pas de tu sais j'entends plein de mecs dire ouais il faut que j'ai besoin de temps il faut que je souffle un petit peu mais alors moi pas du tout c'était pas du tout et c'est peut-être malsain c'est peut-être pas bien ce que j'ai fait je dis pas que c'est un exemple à suivre mais j'ai toujours pas appuyé sur pause pour un peu processer ce qui s'est passé pendant ma carrière j'ai toujours pas appuyé sur pause pour souffler j'avais au contraire c'était allez c'est la course et maintenant faut que je défonce tout le monde mais dans autre chose et faut que je trouve du sens dans ce que je fais et ça a vraiment été comme ça ma transition ok écoute hyper intéressant et je pense que tu vois il n'y a pas de jugement à voir sur est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien ce qui compte c'est c'est ta personnalité tu vois certains ont besoin d'être à fond tu vois et moi je suis un petit peu comme toi j'ai besoin d'aller très vite tu vois une semaine de repos et après je repars tu vois là où j'ai des potes qui vont me dire non moi j'ai plutôt faire une pause 6 mois tu vois moi c'est impossible je m'ennuie trop vite il y a pourquoi Oxford pourquoi l'entrepreneuriat est-ce que déjà c'est déjà je tenais à te féliciter puis à la fois à te questionner un petit peu là-dessus mais tu vois il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui vont enchaîner sur la pré-carrière et sur le business sans forcément se reformer tu vois ils ont monté leur petite équipe ils ont ils ont peut-être tu vois un bon comptable un petit bon conseiller en gestion de patrimoine des gens qui peuvent un peu les aider sur le business mais c'est rare de voir l'humilité de revenir dans les études et de se dire bon bah je vais mettre toutes les chances de mon côté que j'ai mis dans mon sport mais je vais les mettre aussi dans le bise je vais faire la meilleure université d'Europe si ce n'est du monde pour être au top tu vois dans le business il n'y en a quasiment aucun tu vois quand on fait les recherches pourquoi tu as fait le choix là ? bon déjà j'ai pas la barrière de la langue ok donc je considère que j'ai de la chance déjà de pouvoir me dire que Cambridge et Oxford c'est une possibilité il y a plein de mecs qui sont brillants tu vois il y a Titi du Sautoir qui est un mec brillant qui a fait le même exécutif que moi mais à l'EM Lyon alors et puis il y a une histoire de réputation d'université bien sûr mais le contenu je pense c'est à peu près le même mais il n'est pas aussi facile que moi en anglais donc pour lui ce n'était pas possible il y a plusieurs choses en fait moi j'imaginais déjà faire peut-être le CDES à Limoges tu sais qui est le diplôme de manager sportif que plein de mecs font auquel j'étais plus ou moins accepté et avant d'envoyer mon dossier en fait mon voisin de l'époque Philippe Van Der Mer lui avait posé son dossier pour faire un exécutif MBA à Cambridge et en fait quand j'ai entendu que tout le monde n'était pas pris à Oxford alors que j'étais déjà plus ou moins pris à Limoges ça m'a pu s'exciter de faire Oxford je me suis dit que c'était quand même plus grand plus large et en fait la motivation elle vient d'un événement c'est que comme je t'expliquais pendant ma carrière en 2010-2011 quand je suis à Castres j'investis dans une plateforme d'influence marketing qui s'appelle qui s'appelait Brian Celebrities qui maintenant s'appelle Call Square un founder ancien rugbyman de l'UM Lyon quand un boardage qui est drôle qui est clé en fait dans ma vie d'aujourd'hui j'ai expliqué dans un moment et j'étais très très impliqué au début je faisais tous les boards je faisais toutes les réunions j'essayais de filer un coup de main en tant que je pouvais et tout et un jour il y a un fonds d'investissement qui est arrivé qui a mis des sous et à partir de ce moment-là je n'étais plus invité pas littéralement je pouvais aller aux AG je pouvais aller aux AG si je voulais mais je ne comprenais plus rien à la live c'était hyper complexe technique alors je posais des questions à mon père qui m'envoyait des pavés pour me répondre mais c'était même un peu chiant pour lui mais franchement j'y comprenais plus rien et donc je me suis toujours dit je ne veux plus ne plus être invité à la table ok c'était vraiment ça mon mindset je veux me reconvertir par choix et pas par défaut si dans deux ans j'arrête complètement Team Pack Ventures et on va en parler dans une seconde j'imagine et je vais entraîner mon équipe de rugby locale faire de la mêlée tant mieux et ce sera mon choix ce ne sera pas par défaut et donc c'était vraiment ça le mindset c'est donc je voulais chercher une autre formation Flip faisait Cambridge Oxford avait une super réputation et donc je l'ai fait un peu comme challenge en me disant ah bon tout le monde n'est pas pris je vais essayer et puis on verra bien ok ok très clair très clair donc c'était assez clair que ça allait devenir l'entrepreneuriat et tout comment tu le vis ce retour à l'école alors le retour à l'école bah écoute évidemment assez violent parce que l'exécutive MBA c'est une semaine toutes les 5 semaines pendant 2 ans et une semaine non-stop où franchement les cours attaquent à 8h30 du mat finissent à 18h après les mecs font d'autres réunions d'autres discussions pendant 1h ou 2 pour ensuite finir par se mettre 25 peintes au pub se réveiller à 6h du mat pour aller à la boxe ou faire du rameur je suis tombé c'est les champions olympiques du taf en fait ces gens et c'est que des gens qui ont une moyenne d'âge de 35 ans qui bossent tous déjà et qui prennent une semaine toutes les 5 semaines pour venir faire des études mais c'est d'un rythme et d'une intensité qui est hallucinante et pour moi ça a été génial j'ai eu besoin de tirer personne c'est tous des high achievers et t'es dans un amphithéâtre de 72 personnes où le prof dit je sais pas moi si le marché fait ça et bah ton portfolio tu dois l'adapter et faire ça et là t'as 10 mains qui se lèvent qui disent oh t'es gentil mais moi la semaine dernière au Mexique c'est pas ça qui s'est passé et là il y a un mec qui l'interpelle dans la salle ouais bah attends je suis d'accord avec toi parce que l'autre jour à Dubaï il s'est passé ça pour moi et bah c'est pas la même chose et donc c'est d'une richesse d'expérience et de réalité parce que c'est des mecs qui appliquent ça toute la journée quoi si tu veux qui fait que c'est génial c'est des mecs qui font des sacrifices financiers parce que c'est ultra cher l'EMBA et de temps pour vraiment prendre une autre dimension mais aussi se transformer il y a un processus de transformation dans l'EMBA voir quelle version de toi même peut être la meilleure il y a plein de mecs qui changent d'orientation après l'EMBA ou qui créent leur propre truc ou qui enfin tu vois il y en a plein donc ça a été génial et surtout j'avais juste besoin de monter dans ce bateau qui allait à 10 000 et de garder le rythme et ça c'était magique et il y avait une vraie valorisation de mon expérience qui est très très différente donc je me suis rendu compte que j'étais ultra ultra derrière sur plein de trucs à chaque fois je leur fais la blague de me dire Excel j'ai découvert que c'était pas juste des petits carrés et des tableaux en fait il y a des fonctions dans Excel je le savais même pas mais je te jure je le savais même pas mais par contre quand il s'agit de perdre et de se relever quand il s'agit de se fixer des objectifs quasi inatteignables quand il s'agit d'être dans la gestion de la pression devant 90 000 personnes et de lancer à 5 mètres de ta ligne quand il s'agit de perfectionner ton geste toute la journée quand il s'agit de choisir de qui les avis comptent vraiment là j'étais bien 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 devant quand il s'agit de créer une équipe qui fonctionne mieux j'étais largement devant tout le monde ok il était le mec avec qui il voulait il voulait tous être dans mon équipe en fait les gars après et je soyissais en fait qui était le meilleur brains de ci de ça et il voulait connaître parce que parce que là et le feedback la conversation difficile l'honnêteté brutale tout ça tu vois c'est des trucs dont c'est des sujets dans lesquels j'étais vraiment en avance par rapport à d'autres donc ça a été ultra enrichissant ultra important pour moi mon seul malheur c'est que ça a été fait un peu pendant la pandémie donc il y a des fois il y a des modules qui ont dû être en ligne on n'a pas pu faire tous les déplacements étrangers qu'on aurait dû faire mais à la limite j'aurais pas pu tous les faire quoi qu'il arrive c'était vraiment trop donc c'est pas trop grave j'ai noué des amitiés précieuses avec des gens brillants et une énorme entraide des gens qui te filaient des coups de main les gens qui habitaient au Nigeria sur la côte ouest des Etats-Unis ou à Dubaï et qui t'appelaient au milieu de la nuit Benjamin t'as besoin d'un coup de main pour ci, pour ça j'ai vu que tu galérais sur un truc et à l'inverse moi dès que j'ai pu aider tout le monde je le faisais donc ça c'était vraiment magique dans une ville Oxford je sais pas si les français le connaissent mais qui est vraiment belle qui est spéciale qui est vraiment c'est Oxford quoi c'est les énormes universités c'est des collèges qui sont somptueux qui sont très différents des librairies immenses enfin des bibliothèques immenses tu sais comme un peu dans Harry Potter c'est assez enfin c'est assez c'est précieux c'est spécial c'est très très différent donc t'as l'impression d'être dans un endroit magique quoi tu vois c'est le centre du savoir tu vois et tu vas boire des canons le soir et puis t'as un mec qui est en train qui a un PhD de sociologie puis à côté de ça t'as un mec qui bosse pour pour comment il s'appelle déjà ceux qui ont créé le vaccin pour le Covid anglais c'est pas Pfizer AstraZeneca 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 c'est à Oxford ça a été incubé dans un laboratoire qui était en dessous de mon collège c'est incroyable et en plus j'ai vécu l'expérience du coup j'ai pas joué tu sais le fameux match de varsity match Oxford Cambridge mais je les ai entraînés les mecs c'était lunaire le talonneur faisait partie d'AstraZeneca le pilier droit était je sais plus les mecs faisaient du PhD en histoire un mec il faisait un doctorat de philosophie qu'est-ce que c'est que ces types et ils boivent les mêmes bières que toi et puis ils veulent viander les mêmes mecs sur le terrain c'est pareil donc ça c'était hyper riche comme expérience c'était vraiment chouette et j'ai énormément appris et en fait la raison pour laquelle j'y suis allé comme je te disais tout à l'heure c'est que je voulais ne plus jamais ne pas être invité autour d'une table et je découvre tout l'univers du marché du private equity de l'argent privé avec notamment un fonds qui s'appelle CVC Capital qui met beaucoup de sous dans le rugby à l'heure actuelle et donc le private equity on en parle beaucoup et donc je discute d'ailleurs avec des gens de CVC je ne pense pas que le private equity ce soit pour moi maintenant tout de suite mais il y a un des bras du private equity qui s'appelle le venture qui s'appelle en français le venture capital qui s'appelle en français le capital risk qui est en fait allé investir dans l'innovation parce que les banques ne prêtent pas à ces start-up qui génèrent des profits qu'au bout de 3, 4, 5 années mais par contre ils peuvent transformer un marché et un secteur à eux seuls et donc je découvre ce truc et là je me retrouve dans un univers où tu dois parler sur des entrepreneurs et pour moi les entrepreneurs c'est les athlètes du vrai monde c'est des mecs qui sont charismatiques qui sont ambitieux qui sont ultra résilients et qui n'ont pas peur de ce que je te disais tout à l'heure de toute la description de ce sur quoi moi j'étais en avance c'est des trucs que je partage complètement avec les entrepreneurs une capacité à te dire soit à 150% de tes possibilités personne ne sait ce que c'est que 150% mais tu es à l'aise avec le fait de te dire repousse tes limites perpétuellement l'humilité dans le succès mais aussi la résilience absolue et puis le charisme pour amener des gens avec toi pour les convaincre de dire que c'est possible on va le faire et donc ça c'est vraiment quelque chose qui me fascine et c'est sans doute mes grandes leçons du rugby c'est la chance que j'ai eu d'être entouré de leaders ultra charismatiques dans ma carrière le courage de ces mecs et surtout la force mentale qu'ils ont ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné et nos capacités à constituer des collectifs qui calment dans la durée et dans le venture je me suis dit c'est peut-être un monde qui peut m'intéresser si je finance et que j'accompagne et que j'aide à grandir tous ces entrepreneurs qui me fascinent tellement donc mon père m'ouvre son carnet d'adresse de McKinsey sur le venture je discute avec des gens formidables des fois bien des fois un peu moins bien ou je me reconnais je me reconnais moins et là je te disais tout à l'heure qu'il a été un peu la pierre angulaire de tout ça quand un bordage le fondateur de Call Square me dit bah et couillon toi techniquement t'es associé avec un VC parce que le fonds d'investissement qui m'avait dégagé de la conversation c'est un fonds de capital risque qui s'appelle Cap Horn et dont le partenaire est Romain Vidal et donc un jour je reçois un email disant bah voilà Benjamin je te présente Romain ça fait quand même 8 ans que techniquement vous êtes associé autant que vous parliez et je discute avec Romain qui lui a pas envie de faire un énième fonds et reproduire un schéma qui existe déjà où tout le monde se bagarre un peu en middle zone il a envie de donner plus de sens à ce qu'il fait il a envie d'accompagner des entrepreneurs qui seraient précieux pour lui il a envie de laisser une trace positive derrière lui un peu une idée de se dire il a envie d'investir dans des boîtes uniquement dans lesquelles il verrait ses enfants travailler c'est un peu ça la vision qu'il a initialement et une envie aussi de valoriser des profils non traditionnels différents et surtout particulièrement pertinents avec l'innovation l'innovation il faut briser des codes il faut briser des murs il faut créer quelque chose qui n'existe pas la plupart du temps donc pourquoi toujours prendre les mêmes sources d'inspiration de gens qui sont au contraire dans ce qui est établi existe déjà et gravé dans le marbre et donc il avait toujours cette idée là de se dire tu vois les astronautes les artisans les sportifs l'excellence c'est l'excellence et donc il y a deux mondes qui ne se parlent pas assez pour aller soutenir l'innovation et l'envie de soutenir l'innovation dont il est fier pas l'innovation qui peut être des boîtes toxiques et vraiment c'est la course à l'armement avec des valorisations folles et finalement c'est de la création de richesses et de l'impact positif moi j'ai envie de soutenir des entrepreneurs et j'ai envie de leur amener ce que je considère être comme la richesse du sport qui est le mental du sportif de haut niveau et nos capacités à constituer des collectifs qui gagnent dans la durée et donc ça c'était en janvier 2020 et pendant un an on brainstorm on crée quelque chose petit à petit et on se dit qu'on veut créer Team Pack Ventures qui à l'époque n'était pas Team Pack c'était All Impact enfin c'était A Team puis All Impact puis All Impact on a reçu une lettre du CIO disons non vous êtes gentil mais Olympe c'est à nous vous ne touchez rien donc vous dégagez pour changer de nom et on a créé Team Pack parce qu'en fait de toute façon nous on se concentrait sur la team donc c'est pas plus mal un peu un mélange de team et impact si tu as bien compris et Team Pack Ventures on est une société d'investissement qui veut uniquement investir dans des boîtes qui ont un impact significatif sur le monde donc un impact sociétal ou écologique cet impact significatif il doit être évidemment assumé par une performance économique on n'est pas le monde du bisounours on n'est pas une ONG et c'est un impact économique il viendra du people first et le people first c'est considéré que l'épanouissement du capital humain c'est l'ingrédient central de la réussite dans la durée et pas une conséquence du succès et ce people first il n'y a rien de mieux que le meilleur du sport pour le booster c'est un peu ça donc on investit dans les entrepreneurs et dans les startups people first et on utilise le meilleur du sport pour les aider ok qu'est-ce qui t'a touché dans le excuse-moi je te coupe mais vous ne connaissez pas avec Romain qu'est-ce qui te touche dans son projet toi tu découvres encore un peu le monde du VC du Venture Capital c'est comme ça qu'on l'appelle qu'est-ce qui te plaît dans ce projet-là qu'est-ce qui fait que tu as su que tu voulais bosser dans cet univers-là il y a plusieurs choses déjà il y a utiliser les capitals utiliser l'argent pour soutenir des gens qui me fascinent et pour créer des projets parce que j'ai toujours aimé faire en fait ça m'a beaucoup plu et franchement créer quelque chose qui n'existe pas mais qui a eu un potentiel d'être vraiment game changer ça m'a excité from day one pardon pour les anglicismes mais c'est dès le début et ce qui m'a plu dans Romain alors Romain on a passé des heures au téléphone on s'est rencontré en physique on a rencontré des gens qui se connaissaient mutuellement enfin bref on a quand même fait un peu une diligence individuelle mais je ne sais pas pourquoi et j'espère ne pas me tromper et j'espère qu'il écoute ça parce que sinon je vais le massacrer si je me trompe mais j'ai eu confiance j'ai eu confiance en sa sincérité d'action dès le début j'ai eu une confiance animale viscérale dans ses intentions dès le début et ce n'est pas une relation d'amitié à la base parce qu'on se connait mal parce qu'on est très différent et qu'on apprend à se connaître tous les jours mais je n'ai jamais douté de la sincérité de ses convictions et là-dessus on s'est vraiment retrouvé c'est comme il y a des fois il y a des trucs qui cliquent un peu puis on a la chance maintenant d'avoir vraiment grandi mais l'idée c'est ça on a dû convaincre des investisseurs on voulait se donner une première année l'année 2022 du coup où on voulait vraiment lancer le projet à fond on a recruté une équipe et pour ça il fallait lever des sous donc on a levé un peu moins de 2 millions d'euros par des investisseurs qui sont vraiment des soutiens précieux des senior advisors si tu veux des associés quelque part qui nous ont fait confiance sur cette thèse et on a la chance d'être entouré de 17 ou 18 personnes vraiment extraordinaires et je ne peux pas tous les nommer mais c'est Stéphane Caron qui est médaille olympique de natation et qui gère la dette privée à BlackRock c'est Franck Riboud qui nous soutient qui a longtemps dirigé Danone c'est Bruno Vidvot qui a dirigé Unilever Afrique et France c'est Philippe Emard qui a créé toute la supply chain d'Amazon en Europe c'est Philippe Régorez qui a monté une énorme boîte qui s'appelle Teamworks c'est Mathieu Laporte qui est un pote à moi qui a cartonné dans la tech sur Google, Twitter, Facebook et plein d'autres évidemment je vais en oublier énormément mais c'est aussi des sportifs c'est Nicolas Karabacic Thierry Omeyer Yannick Nyanga qui ont vraiment envie d'apporter qui ils sont en tant que personnes et ce qu'ils ont appris pour impacter positivement le monde par l'innovation et grâce à ça on a pu recruter une équipe on a un troisième cofondateur qui est une petite pépite qui s'appelle Basile Aguet qui sort d'HEC rugbyman bien sûr mais quand il était en concurrence avec Antoine Dupont il s'est rendu compte qu'il allait mettre le rugby de côté et puis il allait se remettre aux études et il a bien fait bien lui en appris sinon il aurait un peu ciré le banc toute sa life qui à lui est complètement anime et porte l'importance de la lutte pour le climat positive pour le climat donc il gère toute notre ligne d'investissement climate tech green tech qui prend une place en fait significative dans ce qu'on fait maintenant c'était pas le cas à la base il nous a amené Sarah Jallot qui était avec lui à HEC qui est une ancienne escrimeuse de haut niveau qui nous a rejoint pour ce fameux people first il faut le mesurer on veut pas rester dans l'intuitif donc elle a créé un audit du people first qui s'appelle score qui est un travail absolument central dans ce qu'on fait on fait une due diligence people à côté d'une due diligence d'investissement habituel donc elle regarde des métriques comme le turnover les grilles de rémunération les stratégies de recrutement le taux d'absentéisme toutes les questions d'insatisfaction des employés la politique RSE enfin voilà toutes ces métriques auxquelles elle peut avoir accès et je précise ce que ne font absolument pas les autres fonds d'investissement qui ne suivent que les unités de mesure souvent économiques liées à la vente au coût de production au coût d'acquisition marketing et très peu se concentrent sur l'humain c'est très survolé en tout cas ouais mais il y a plein de choses alors en fait il y a des convictions profondes de Romain et moi et de Basile et de toute l'équipe mais il y a aussi une réalité que dans la tech notamment attirer les meilleurs talents mais les retenir ça a quand même un impact significatif sur la réussite infinie du projet or la génération Z la sixième question qu'ils posent c'est peut-être la rémunération la première c'est quelle est votre politique RSE quelle est la mission de la boîte comment sont traités les gens quelle est la satisfaction en interne est-ce que c'est ma boîte est-ce que c'est notre boîte diversité inclusion etc c'est une réalité et l'entreprise a besoin de s'adapter à ce nouveau monde et tant mieux c'est une nouvelle génération qui porte vraiment ce message par l'action plutôt que juste par la pensée donc en plus en termes de marque employeur c'est quelque chose d'extrême et il y a quand même 60 ou 70% des startups qui ne passent pas la série A série B à cause de problèmes people bien sûr c'est pas juste nos convictions à nous c'est que c'est la source de problèmes majeurs qui fait se cracher des boîtes qui sont magnifiques c'est quand même fou de se dire que le problème c'est pas tout le temps le produit le problème c'est pas tout le temps l'affinancement et l'argent le problème ce sont les gens c'est des cofondateurs qui peuvent plus se voir même en peinture c'est des managers qui grandissent pas assez vite c'est un manque de fierté d'appartenance c'est une incapacité à retenir les meilleurs talents de plus de 18 mois ça c'est une certitude et c'est donc c'est des boîtes qui meurent de l'intérieur ouais et donc nous on veut mesurer ce qui se passe à l'intérieur dans un souci de performance et d'impact positif ok j'avais dit un petit peu que Sarah a géré a créé en plus d'être notre décision d'investissement moi ça me donne un état des lieux de la boîte et après ça je peux du coup aller piocher ce qu'il me semble être le meilleur pour ces entreprises là pour ces startups dans lesquelles on investit c'est un programme qui s'appelle Boost donc c'est jamais le mental du sportivité au niveau grâce à des athlètes d'exception qui investissent dans les boîtes un petit peu de leur capital un petit peu de leur temps backés par des grands par des grands top exécutifs qui viennent donner une vision un peu plus high level et ensuite moi qui vais soutenir les managers on va travailler sur la confiance sur la résilience sur la fierté d'appartenance et je leur donne des best practices des espèces de sessions de workshops pour pouvoir les cultures incarnées la culture incarnée toujours le truc pour pouvoir impacter leurs équipes et que ça dilue dans l'intégralité de la startup et Bruno Martini qui est aussi associé avec nous qui est l'ancien gardien d'équipe de France de handball les Barjot il me semble que tu lui as parlé il a été accueilli par extra-terriens c'était une très belle interview il n'était pas encore avec vous il travaillait du coup pour la team d'e-sport dont j'ai oublié le nom Vitality Vitality exactement et il est sharp en termes de business on sent que ça fuse on sent qu'il bosse bien et lui il pilote parce qu'il a aussi une reconversion un petit peu difficile et donc il a envie de créer un système qui fonctionne mieux et pour ça il veut aller chercher et on pense et c'est quelque chose que l'on partage tous qui est en plus un fit tellement plus évident entre ces sportifs extraordinaires et ce monde de la tech que lui il est en train de créer un pôle de sportifs en reconversion ou encore en activité par du sponsoring qui s'appelle Match justement pour faire matcher les soft skills mais pas que de ces sportifs avec des besoins dans les boîtes soit en leur donnant accès à des jobs talent acquisition sales soit aller chercher leur technique de management soit carrément les former pour ensuite les mettre dedans parce qu'il y a un besoin énorme et le marché de l'emploi sera 50% je ne sais pas moi 60% celui de la tech d'ici 5-6 ans donc c'est aussi aller chercher là où il y a le plus grand nombre et on a tout le reste de l'équipe qui est avec nous bien sûr on a Clémence qui est la compagne de Quentin justement qui a bossé chez Cold Square qui s'occupe de toutes les investor relations et la levée de fonds on a Florent de Gantes qui nous a rejoint une grosse expérience produit qui nous rejoint enfin qui est associée avec nous qui fait plusieurs choses qui nous aident sur le produit sur la création de process mais aussi qui gère toute notre stratégie early stage dans un micro fonds ou un tout petit fonds d'ultra amorçage où il a mis c'est un peu long à expliquer mais en tout cas qui s'appelle Tremplin Capital où Maliam et Tella entouré de deux collègues investissent dans la diversité et l'inclusion notamment dans le dom-tom et les quartiers difficiles ok et on a Basile Riboud qui s'occupe de l'expansion internationale et d'un fonds de dotation justement pour aller financer ces reconversions des sportifs que l'on a créé et on a Sébastien Coanon qui est un ancien journaliste de BFM qui en plus de faire un excellent podcast qui s'appelle Tech45 nous aide dans le sourcing et dans l'investissement et on a Pierre Le Chat qui est un athlète de 800 mètres qui nous aide sur la communication et les médias aussi et si je ne me trompe pas j'ai cité tout le monde bah bravo bravo t'as réussi l'exercice en tout cas on sent vraiment l'ADN sportif tu vois et moi ce que ce que j'ai beaucoup apprécié tu vois dans le projet au delà de effectivement que ça soit de l'investissement en start-up avec effectivement des anciens sportifs c'est que vraiment vous créez tout l'écosystème pour connecter les deux mondes c'est à dire que c'est pas juste transactionnel c'est que vous essayez vraiment d'aller jusqu'au bout alors il y a beaucoup à faire mais je trouve qu'en tout cas vous faites super bien le boulot et que vous évangélisez beaucoup je trouve pour beaucoup d'athlètes tu vois moi que je rencontre qui sont en fin de carrière qui disent non mais la tech c'est pas fait pour moi et tout bah je leur dis mais si regarde Team Pact regarde ce qu'ils font tu verras il y a plein d'athlètes qui s'y mettent et qui connectent avec le monde du business et ça peut le faire quoi en fait il suffit de le vouloir il suffit vraiment de le vouloir donc félicitations à vous je voulais te poser peut-être une question en termes de de comment dire de test d'investissement parce que tout à l'heure tu as dit une phrase qui m'a beaucoup plu tu as dit plus j'ai une vie riche en dehors du rugby meilleur je suis au rugby et c'est moi c'est une des convictions que j'ai tu vois en tant qu'entrepreneur que j'avais en tout cas dans les bois dans lesquels j'ai eu la chance d'investir c'est que souvent je recherchais des mecs ou des femmes avec la tête bien faite mais aussi qui étaient capables de faire autre chose et qui s'intéressaient à d'autres choses que le business que le business là on a beaucoup de parler effectivement de people first de la qualité des équipes est-ce que c'est toi quelque chose que tu regardes dans les entrepreneurs justement cette capacité à faire du sport ou à avoir d'autres passions et qu'est-ce qui fait que t'as la petite étoile dans les yeux quand tu rencontres un entrepreneur et que tu te dis tiens là lui il ira un peu plus loin que les autres plusieurs choses écoute bon il y a il y a la vision long terme il y a l'ambition il y a l'excellence visionnaire ça bien sûr c'est un truc que les entrepreneurs partagent c'est des gens qui sont capables d'essayer de rationaliser le futur et d'être un petit peu de pouvoir se projeter en se disant comment est-ce qu'on va pouvoir transformer un marché un milieu mais concevoir la façon dont nous on va consommer la vie de demain et ça c'est quand même un talent qui est assez hors normes je regarde une capacité de travail hors normes parce qu'il faut être vraiment costaud dans la tête et vraiment prêt à se retrousser les manches parce que c'est un immense parcours du combattant mais dans cette excellence que je viens de te citer je cherche absolument une humilité et une et un côté terre à terre qui fera que qu'on a envie de valoriser justement des parcours non traditionnels qu'on a envie de dire à un mec c'est pas en faisant 12 heures d'ordinateur que tu vas être forcément meilleur par jour c'est pas en me prouvant par la minute passée devant ton écran que tu vas me montrer ton implication ça peut aussi être de l'intensité de relations humaines ça peut être de l'intensité de curiosité intellectuelle ça peut être de l'intensité de richesse personnelle soit par des épreuves de la vie soit par du voyage soit par une construction personnelle et cette richesse on doit aller la chercher c'est ça qui fera la différence et les entrepreneurs donc ils sont uniquement tête dans le guidon sur le chiffré de montre-moi combien de secondes tu passes pour faire un truc et le volume plutôt que de la qualité et l'intensité des relations ça ça me fait peur tu vois je veux je veux ce bon ratio donc nous ce qu'on cherche c'est l'intentionnalité du people first et donc ça ça peut se alors ça peut se mesurer par des métriques c'est ce qu'on essaie de faire parce qu'il faut montrer les actions c'est bien l'intentionnalité mais on aime quand même l'action le concret mais ensuite ça se fait sur un radar humain des questions croisées voir s'ils ont déjà posé la question s'ils ont déjà essayé s'ils ont déjà creusé le truc s'ils ont déjà des outils si ça les intéresse s'ils ont déjà eu des exemples enfin voilà il y a il y a il y a beaucoup à faire ok très écoute très intéressant je vois que le temps tourne donc je vais je vais vite je vais vite terminer j'avais quand même la question que j'avais il y avait une question que j'avais très envie de te poser vu que tu as parlé de temps de productivité d'organisation toi aujourd'hui t'es quand même très demandé le t'es j'ai vu ta progression sur le monde professionnel et tu me disais juste avant que t'en avais un petit peu marre des notifications à quoi ressemble un petit peu tes journées maintenant comment est-ce que tu comment est-ce que tu t'organises parce que j'imagine que ça doit être très différent de ton quotidien d'athlète de haut niveau mais qu'il y a peut-être des principes peut-être qu'on peut appliquer ou que toi tu as appliqué que tu as transposé et qui pourrait justement intéresser nos auditeurs parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et de gens qui font du sport aussi donc c'est surtout des sportifs et quelques entrepreneurs donc je pense que ça plaira écoute plusieurs choses déjà les six derniers mois se sont clairement accélérés parce qu'avec TeamPact on a fait dix deals dont on est très fiers et il faut les accompagner et maintenant on va vraiment lancer un fond un micro fond pour faire la même chose mais mieux plus vite donc on est en plein fundraise après cette fameuse première année de proof of concept et on veut prendre notre envol pérenniser les activités pendant des prochaines années et juste faire les choses beaucoup mieux beaucoup plus fortes et beaucoup plus beaucoup plus grandes donc le rythme s'est intensifié évidemment j'avais aussi des activités de consultants commentateurs tu vois autour des matchs de rugby dans lequel je prends énormément de plaisir donc je vais essayer déjà de dire encore plus non mais donc pour les sportifs en reconversion et pour les entrepreneurs savoir dire non c'est d'une richesse hors norme d'un point de vue purement matériel et égoïste dire non ça augmente tes tarifs ça augmente ta valeur il y a aussi un peu de ça franchement mais c'est aussi un peu de self worth qui fait du bien je crois que c'est ce qui c'est ce qui me permet de moi de finir mon syndrome de l'imposteur que je trouve très sain moi j'ai peur de j'ai peur de rien et de personne sauf de décevoir ceux que j'aime et 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 quand je veux créer un projet et que les gens me font confiance et et qu'ils nous ont baqué j'ai pas envie de les décevoir quand dans notre équipe il y a 5-6 personnes qui ont quitté leur taf pour nous rejoindre j'ai pas envie de les décevoir et et donc là dessus j'ai envie de de toujours garder un petit syndrome de l'imposteur une petite peur de l'échec parce que je trouve ça très sain et je trouve ça très vrai je suis jamais arrivé et donc le les seuls conseils que je peux donner aux entrepreneurs ou aux gens en reconversion c'est de de savoir dire non d'encore plus aiguiser leur radar sur de qui la vie compte ou de qui la vie ne compte pas ouais de garder des de rester absolument soi-même tu vois moi je vais dans un monde j'ai du mal à le dire mais on a créé une société d'investissement on va lever un fonds on va devenir un vrai VC un peu plus traditionnel moi j'ai pas envie de devenir VC en fait je veux rester Benjamin Kaiser je veux apporter ma pierre à moi je me transformerai jamais en Romain Vidal non plus mais par contre tu me feras jamais tu m'entendras jamais dire un truc que je ne pense pas parce que c'est mon rôle moi je veux être celui qui au contraire qui pète la table en deux parce qu'il faut le dire et parce qu'il faut le faire et nous avec c'est la difficulté du people first on peut pas on peut pas se permettre d'avoir d'avoir une une différente entre ce qu'on dit et ce qu'on fait sinon on perd notre crédibilité donc non les conseils que j'ai à donner et qui ont été positifs pour moi c'est de continuer à m'entraîner donc je continue je me lève tôt et je m'entraîne encore le matin et ça me fait un bien fou à la tronche ça me fait un peu de bien à la paillasse aussi quand même parce qu'il faut pas faut pas trop rester assis mais ça me fait quand même extrêmement de bien à la tronche je continue à passer des moments de plaisir simple moi j'adore le vin j'adore manger avec des gens que j'aime et partager une boutée de vin et partager un bon dîner c'est quand même hyper précieux donc je considérerais toujours c'est presque du travail tu vois c'est du travail sur toi c'est du travail sur ta famille c'est du bon temps c'est pas du temps perdu le bon temps c'est jamais du temps perdu le plaisir c'est jamais du temps perdu la paresse c'est la paresse c'est laisser la tête dans les nuages dans l'inaction ouais mais passer du bon temps c'est pas l'inaction déposer tes gamins à l'école c'est pas l'inaction lire un bouquin à ta fille dans un lit le soir c'est pas l'inaction c'est le plaisir de la vie donc je garde je me garde je me force à garder encore des vraies fenêtres de plaisir et de bonheur je m'entraîne je filtre encore plus fort de qui la vie compte ou ne compte pas je garde un petit syndrome de l'imposteur pour garder juste un petit peu de peur au fond de moi ça me fait du bien pour pas me sentir pousser des ailes et puis je reste moi-même et j'essaie de me challenger tous les jours ouais bon bah écoute passionnant merci en tout cas pour ces conseils hyper aiguisés et je pense qu'on qu'on peut les appliquer dans bien d'autres domaines et je suis très d'accord avec toi et c'est assez constitutif comme conseil de garder ce petit syndrome de l'imposteur pour garder de l'humilité savoir que tu peux échouer et toujours essayer de repousser tes limites et de progresser je pense que ceux qui n'ont plus du tout ce syndrome de l'imposteur c'est justement ceux qui s'arrêtent et qui commencent à stagner et qui vont commencer à chuter donc écoute merci infiniment j'ai deux petites dernières questions pour la fin et puis après je t'embête pas plus j'imagine que t'as un gros après-midi avec des boards et plein de meetings bien remplis l'avant-dernière question du coup c'est est-ce qu'il y a un livre un film un podcast un documentaire une ressource tu auras peu importe qui toi t'as beaucoup apporté ces dernières années peut-être notamment pour faire un petit peu le pont encore plus entre l'entrepreneuriat et le sport ou juste sur l'entrepreneuriat ou quelque chose tu vois un contenu qui te fait du bien et que tu pourrais recommander aux auditeurs j'imagine qu'il y en a quelques-uns ouais il y en a plein alors il y en a plein alors c'est marrant un de mes films préférés c'est 12 Angry Men 12 hommes en colère je crois c'est ça ? ouais exactement avec Henri Fonda et j'adore la façon la force de négociation par la gentillesse sincère et par la force de conviction je trouve ça vraiment chouette t'as le gueulard t'as le narcissique t'as le mec qui s'en fout t'as un peu tout j'aime la façon dont il va réussir à les convaincre en gros en étant une bonne personne franchement ouais il y a plein de moments assez touchants aussi et j'ai toujours bien aimé ça il y a des bouquins qui sont juste lunaires il y en a un je le cite tout le temps mais parce que je le trouve vraiment très chouette qui parle de la c'est le legacy de James Kerr qui parle quand même de la transformation de l'équipe des All Blacks en 2004 ils sont partis du postulat que better men make better All Blacks donc des êtres humains meilleurs feront de meilleurs All Blacks c'est la seule équipe de sport co notamment qui n'a pas parlé pour se transformer qui n'a jamais parlé de tactique de technique mais uniquement de culture interne de qui ils sont en tant que personne ouais une référence j'ai trouvé ça quand même assez fascinant et c'est très facile à lire et si moi je l'ai lu sachez que tout le monde peut le lire c'est très facile et ça se fait très vite ouais mais grosse référence en tout cas je suis d'accord avec toi dans le monde du sport il y a des préceptes qui s'adaptent partout dans toute équipe dans tout groupe donc vraiment à lire absolument exactement écoute il y a plein de podcasts je t'ai parlé de Tech45 où on peut glisser aussi celui de People First de Sarah Jallot qui vaut vraiment le coup moi j'écoute pas mal de High Performance Podcast parce que je trouve qu'il y a vraiment des entretiens assez incroyables notamment en ce moment sur la c'est un autre truc qui est très important pour moi c'est aussi de briser le tabou sur la santé mentale et je pense que les grands sportifs et les grands gens qui excellent enfin les personnes qui excellent dans le monde ont besoin de briser ce tabou on a tous une santé mentale des fois elle est bonne des fois elle est mauvaise mais en tout cas on a tous c'est pas une maladie c'est un truc inné qu'on a tous et quand il y a Tyson Fury Danny Cipriani qui le font je trouve ça génial et notamment donc cette série sur Netflix de Mardi Fiche tu sais où il parle de la complexité de sa bagarre avec la dépression pendant toute sa carrière de tennis ça franchement ça m'a foudroyé parce que je trouve ça c'est assez incroyable et j'aimerais que le sport soit encore plus leader et encore plus acteur du changement pour briser le tabou et pour ouvrir la conversation là-dessus et voilà ça fait bien assez déjà voilà déjà tu nous as donné beaucoup de devoirs donc je pense que on a de quoi se régaler je mettrai de toute façon toutes les références dans les notes de l'épisode pour les invités qui sont curieux et qui veulent aller creuser mais en tout cas moi j'ai appris 12 hommes en colère à fond James Care mais complètement j'écoute pas assez Sébastien tu m'en voudras pas mais je vais écouter Sarah ça m'inspire beaucoup et High Performance Podcast forcément c'est un modèle pour moi parce que c'est un peu mon grand frère anglo-saxon la toute dernière question que je pose c'est une passe décisive c'est quelle est la prochaine personne quel est le ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller interviewer en ce moment je m'intéresse effectivement beaucoup au monde à l'après-carrière aux après-carrières successfull à ceux qui prennent aussi un peu des risques sur l'après-carrière comme toi qui est-ce que tu qui est-ce que tu pourrais me recommander d'aller interviewer dans le monde du rugby ou pas d'ailleurs si tu parles de l'après-carrière des personnes inspirantes écoute j'ai la chance de parler à beaucoup beaucoup de personnes en ce moment qui sont tous des qui sont toutes ou en tout cas hommes-femmes confedus qui sont vraiment des exemples et j'ai beaucoup de chance de pouvoir leur parler Eric Carrière c'était vraiment chouette Mathieu Flamini est vraiment ultra inspirant dans ce qu'il a réussi à créer Thierry Dussotoir j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui et c'est vraiment chouette ce qu'il est en train de faire Fred Michalak avec Sport Unlimited où lui il essaie de créer un event pour justement mettre les investisseurs les start-upers les gouvernements enfin le gouvernement ou en tout cas les acteurs du changement dans l'innovation pour le sport au milieu de tout ça et c'est vraiment il est vraiment il est vraiment bon Fred voilà je écoute qui c'est tu as beaucoup tu m'as déjà beaucoup donné et puis là c'est que des bonans qui je sais font des alors c'est pas pareil du tout parce que c'est pas dans le sport mais il y a aussi des entrepreneuses franchement qui m'inspirent beaucoup Céline Lazorte qui a fondé la Cagnot Litchi et qui maintenant fait une boîte qui s'appelle Résilience Care et qui est vraiment génial c'est une femme qui mérite l'écoute parce qu'elle est vraiment hyper smart et très bien intentionnée enfin voilà je t'enverrai tout ça par message parce que je peux te citer une centaine de personnes bah écoute je peux pas dire non je peux pas dire non mais en tout cas en tout cas c'était vraiment vraiment un plaisir et je sais que tes recommandations à la fois sportives et d'entrepreneurs forcément je vais me régaler là tu vois j'entends les noms que tu m'as cités et c'est que des personnes que j'admire beaucoup pour justement cette double casquette cette capacité à rebondir et à utiliser le meilleur d'un monde pour le transposer dans un autre donc écoute ça serait avec grand plaisir merci beaucoup Benjamin je t'ai gardé assez longtemps 1h40 je pensais pas que ça serait aussi long j'étais un peu gourmand sur la partie de rugby forcément vu que je t'ai vu jouer plus d'une fois j'étais un petit peu gourmand d'en savoir plus mais je voulais aussi mettre en valeur Team Pact c'était vraiment un gros gros plaisir de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir vous suivre d'ailleurs j'encourage tous les tous les petits curieux à aller te suivre sur LinkedIn aussi et de voir un peu l'avancée professionnelle parce que je vois que tu postes pas mal donc je te remercie infiniment pour ton temps et puis je suis sûr qu'on sera amené à se recroiser rapidement ou pas mais il y a peut-être à faire des petites choses ensemble plus prochainement voilà avec grand plaisir merci pour tes questions qui sont vraiment riches qui me permettent en plus de moi de me poser d'autres questions tu vois de réfléchir un petit peu et c'est plutôt cool bravo pour ce que tu fais je trouve ça franchement canon et puis il n'y a absolument aucun doute qu'on se parle très bientôt ça marche salut Benjamin salut merci